On t'a connu, nous autres, parce que tu faisais partie de l'entourage de la Mister V quand on a fait le podcast, pis depuis ce temps-là, on t'a vu, genre, partout, et tout le temps backstage, dans tous les petits festivals. Donc, notre question, c'est, c'est qui cet asti-là? Tu t'es faite lifter par moi que t'as essayé. Fuck it, I'm gonna walk with you. Bonjour, yeah, mon dior. I remember St. Catherine's Creek. There's a lot of prostitutes. Whoa, whoa, yeah, my God! Je te constate quand on est dans l'entourage à Adonis Stevenson. Disons qu'il y a quelqu'un qui l'a ramené dans l'entourage, je m'en donnais pas, là. Yo, t'as vu pour Adonis? Ah, il paraît qu'il est mort, là. Quoi? Je me range jusqu'aux soins intensifs. Son ex arrive. L'argent a dû primer sur tout, fa' qu'elle voulait le contrôle. Ben, c'est là que tu vois le vrai visage des gens. Pis là, après ça, on dirait que t'as transitionné à travailler plus avec des artistes. Il y a Anthony Cavana, Paris en France. La première, première, première vraie personne, c'était Mehdi Boussaïda Achille, il a entendu parler de moi pendant qu'il était en France. C'est qui, ça, ça, ça? La publique, il s'amuse toujours à... J'ai pensé à toi, je voulais te parler de... Blamou, c'est Action Sanson. Et comment ça, tu t'es retrouvé dans une vidéo à Squeezie avec 22 millions de views? On rentre dans le côté crunchy. On m'a toujours demandé, tu fais quoi dans la vie? J'ai toujours dit, I get shit done. Appelle Toto. Toto va s'en occuper. Mais ça veut dire quoi? La famille des Rachid? Comment qui justifie ton salaire? Si on est engagé par Revenu Québec, je sais pas. Hey, si ma blonde, elle me tape, c'est un air, là. C'est quoi je fais, quoi? Ben, c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si je suis vraiment écheuré de pas ben filé. Tire-toi une bosse au frère. Prends un break. Si ton boss te met en ciroir. Prends un break. Ton offre, me tréporteur. Prends un break. J.M.D. Frank pis le beau frère. Prends un break. Wow! On a décidé qu'on te jouait faire la bouille complètement à Cowboy aujourd'hui. Ok! Ben, il est ben nice! Je te demanderai de prendre part à l'aventure, ben regarde, t'es un Cowboy. Ouais, tu viens au Québec, là. Let's go! Hey Ted, toi non plus, pis tu t'en sors pas, ben oui, t'as un beau gilet Yellowstone. Pfff! Merci beaucoup. Pfff! Pfff! Ça a pas l'air tant content. Il est pas content. C'est la ferme à qui, là? Euh... Domaine Richmond. Shout out. Merci de nous accueillir. C'est pas Greenfield. Ha 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 ha! Yo! Domaine Greenfield. Shout out. Merci de nous accueillir. C'est le meilleur domaine de Proche de l'Île de Montréal. 25 minutes de l'Île. Check-moi ça. Complètement campain. Tabarnak! Elle m'appréciait des Grand Prix de 1m30. Mais moi, ça peut pas avoir, mais je suis très loin. Cher. Ça me dit rien, ça. Ben... Quelle, je sais pas. Mais y'en a qui... J'en vois, mettons. Salut mon petit pet, qui est pas mon beau. Non, mais juste... Oh! Hey, t'as-tu vu leur trou de pet après ça, man? Ha ha ha! Ouais, non, non. Ha ha ha! De vrai, je m'excuse. J'ai pas respecté le... J'aurais dû lui demander son consentement. Céline, viens ici, je m'excuse. Je m'excuse, c'est laid. Oui, je m'excuse, maman. Oui. Je m'excuse. Je m'excuse. Fait que celle-là, on la fait sortir, c'est ça qu'on... C'est là, on va la faire sortir. Vi! Vi! Ça mord-tu, des fois? Pas tant. C'est bien doux, hein? Si ta gratte, elle va gratter l'autre en retour. Ça, ça pourrait être drôle. Parce que tu vas se gratter, elle me gratte? En fait, c'est parce que dans... Admettons, là, tu regardes un troupeau, s'ils se gratte, ils se gratent entre eux. Fait que c'est pour ça. Fait que là, en ce moment, vu qu'elle, elle la gratte, elle va gratter l'autre, c'est ça. Fait qu'elle te leur donne en retour. Hey! Damn! Est-ce que c'est un? Moi, je m'en achèterais un. Ça coûte combien, un chat? Entre 5 et 30 000. Mais ça doit être cher. Ouais, je veux 156. 150. Ah non, 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 non! Dans une autre vie, je te promets, c'est un fermier. Hey, vous deux. Les deux, ils ont peur des chats, man. Fais pas... On a peur de tout. Tout ce qui est animal, c'est bon. Ah, ça se peut qu'elle se roule, par exemple. Fait que si elle se roule... Non, mais elle a le droit. Ah, OK. Faut juste que tu tiennes, genre, tout ça. Faut moins que c'est loin, mais qu'elle se roule à terre, mais elle va sûrement pas. Ouais! Non, c'est la petite danse. Elle sait que je vais être prêt. Avec ses chéries. Ben oui, mon amour. Ben oui. Alors, elle voulait vous montrer comment on danse dans les carrés, puis voilà. Hey, c'est musclé, hein, un cheval? Ouais. On l'a tous musclé avec tes... Comment tu muscles ça? Avec des exercices, tes pôles, quand même, en dessous. On trotte, on galope. Ah, ouais. Tu mangerais-tu du cheval? Ah, parce qu'on m'en a fait manger deux fois, et je le savais pas. Mais sinon, non, tu te sentirais mal parce que t'es bien. Mais c'est vraiment pas bon. Lui, tu fait de menu, pas peu. Je trouve ça bon, je suis allant près de 15, fait de menu. C'est une sensation très... As-tu déjà manipulé un peu? Jamais. Jamais. C'est dangereux ou pas? Non. Moi, je vais pas faire de mouvement brusque, là. Non, pas toi. Oh, my God! Son coeur bat vite en ce moment! À mes gauches, je vais venir finir le reste. Vas-y, la bouille. Je vais me faire de nouveau. Je vais te faire de nouveau. Je vais te faire de nouveau. Je ne vais pas te faire de nouveau. Un peu partout. Puis je te rapporterai. Ça marche. Ok, la bouille! Ah! Alance tes épaules! Oui! Remets-tu à côté d'être. Là, vas-y, il faut que tu sois décidé. Si t'es pas décidé, ça marchera pas, là. Si t'es pas décidé, ça marchera pas, là. Si t'es pas décidé, ça marchera pas, là. Je suis décidé. Ben ouais, marche! Je marche pour vrai! Ok! C'est ça que tu veux dire dans la cité! Mais faut que tu ailles! Faut que tu sois reconvaincu! Faut que tu marches! J'en ai droit de revenir ici. J'en ai droit de revenir ici. Ta job, c'est juste marcher. J'en ai envie! J'ai pas mal avec les cocottes qui a bouilli! Ben oui! Normal! Pourquoi tu marches juste comme ça? Pourquoi tu marches croche? Baby! Baby, je sais que c'est un peu plus! Mais là, c'est moi qui marche avec toi, chérie! Tu penses que ça a pogné avec les petites? Être un gars de... On est en paix! Ouais, un gars de country, là! Qu'penses-tu? J'pense qu'il y a une clientèle pour ça. Ouais, une clientèle. Il y a beaucoup de filles, en tout cas, qui ont des chevaux. Maggie disait toujours les filles avec des chevaux, là. C'est un bon red flag. Vous en pensez quoi d'être ça? Peu importe ce que Maggie va dire! Je suis pas d'accord! C'est ta gueule, Maggie! Ouais, c'est ça! Il a grandi à Saint-Laurent. Il a pensé à essayer d'être un gars de chevaux, Maggie. Chalonte à toi, Maggie, est-ce que tu... Sous ou quoi? Fait que là, on est à l'écurie Greenfield, à Saint-Antoine-sur-le-Richelieu. C'est ça, mon beau-frun? Yes, sir! Gros merci! Ça s'appelle le Domaine Greenfield. C'est genre un domaine que tu peux avoir ton cheval. Il y a des chevaux, en fait. C'est des athlètes. Il y a des chevaux de compétition qui participent, puis tout. Tantôt, on va aller voir le plus gros chevaux qu'il y a dans le Domaine Greenfield. Tant! Ça a l'air qu'il fait 6 pieds 2 au top de ses grosses fesses. Mais là, introduis-nous ta cocotte! T'as-tu changé de Domaine? Exact! Dernièrement, je viens juste de rentrer en relation avec Pinot. Pinot, c'est mon poney qui va être là pendant le podcast. Il est quand même genre à date, il est G, puis il ne dérange pas. Fait que plus longtemps que je vais être capable de le garder, il va faire partie de notre décor. Je pense que c'est quand même un atout fire. On est déjà temps, mesdames et messieurs. Je suis complètement bandé de le recevoir. C'est un humain avec un charisme assez exceptionnel. Il est souvent dans les coulisses ou la coulisse de... Mesdames et messieurs, c'est un facilitateur. Ça ou un facilitateur? Il fait de la production. Il est dans tout plein de belles productions. Il fait des trucs avec Adonis... Non, il faisait des trucs. Il était dans l'entourage de Superman Adonis Stevenson, un ami de Mr. V. Il a fait des trucs aussi avec Squeezie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on accueille la légende Toto! Oh yeah! Ça va les boys? Ça va Toto? Ça va Cowboy? Juste avant qu'on commence les questions, on a oublié de plugger notre sponsor, ERA Shoutout Code Break15. Mais juste avant de rentrer dans les questions, justement, la première fois qu'on t'a vu sur Prends un Break, c'est parce que t'es parti avec le Pocket Pussy à Evic. Là, on veut savoir, est-ce que tu l'as utilisé? C'est un petit pocket poussier. Tu m'as rappelé même pas de ça. T'as-tu le fan? Oui, le pocket poussier. Il était tellement agréable. Oui, il était extrêmement content de fourrer le pocket poussier à Mr. V. C'est vrai. Disons que cette sortie-là, elle avait été longue. Tu sais pourquoi. Et... Ouais. Ah man, c'est malade. Sérieux, c'était hot. Ouais. J'ai chauffé l'huile. Genre... C'était lequel, donc? C'était lui que tu pouvais synchroniser? Ouais, que tu synchronisais avec le vagin d'une autre femme. Ouais. Mais disons que c'était compliqué à trouver pour synchroniser le tout. La connexion Wi-Fi ou le vagin qui parle? Un peu des deux. Oh yeah! Non, sérieux, le feeling était incroyable. J'ai chauffé l'huile. Tu sais pourquoi j'ai dit l'huile? Le lube. Le lube. C'était malade, man. T'as chauffé ça avec quoi, dans le micro-ondes? Ouais. Chez ta mère? Ouais. Ben voyons, donc. Pis c'est une pratique courante, toi? Non, non, non. C'était la première fois que j'utilisais un jouet de main. Ok, ok, ok. Ouais, je me suis laissé aller. Je me suis laissé tenter. J'avais regardé un porno vite fait sur IPTV, pis j'ai dit... Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Go. Pis je l'ai fait. C'était malade. C'était malade. Après, c'est long, longtemps. Long, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tu viens pas... C'est long. Ouais, ouais. C'est pas aussi confortable qu'un vrai vagin. Ah, mon dieu, les femmes, vous êtes magnifiques, mesdames. C'est... Ah! Wow! Fait que là, ça t'a fait quoi de te retrouver dans une écurie, mon minou? À part mes allergies? Euh, non, sérieux, ça va. Ça fait vraiment longtemps. Moi, je connecte beaucoup avec les chevaux. Les chevaux et moi, on est... Ben, je pense qu'on a beaucoup de choses en commun. Comme quoi? Ben, on est grands, on est imposants. Pis quand on a envie, tout le monde le sait. Oh shit! Mais oui! Ça va ben tous les affaires. Ah, écoute. Mais le poney, j'ai pas vu son engin. Je pourrais pas trop me comparer au poney. Je pense une fille. C'est une femelle. C'est une femelle? Oh! Enchantée, mademoiselle. C'est une pinotte. Elle s'appelle comment? Pinotte. Salut Pinotte! Pinotte? C'est ça. Elle est pas vraiment intéressée. Ouais, pis là, tu sais, sur mon cordon, là. Viens d'ici, te pinotte, là. T'es un peu, t'es possessif, quand même. T'es un peu, t'es possessif. T'es un peu, t'es un cheval, là. Faites pas chier, mon cheval. Faites pas chier, mon cheval. Ouais, t'es garde en laisse. Ben, je l'aime bien, ma pinotte, pis je l'aime proche. Mais, justement, tant qu'elle a commencé à jaser, et comme Jay disait, on t'a connu, nous autres, parce que tu faisais partie de l'entourage de la Mister V quand on a fait le podcast. Pis depuis ce temps-là, on t'a vu, genre, partout. T'es tout le temps backstage dans tous les sites festivals. Parti des vieilles. Pis, genre, on t'a vu tout le temps avec des photos avec toutes les plus grosses, genre, célébrités qu'on est capable de trouver. Donc, notre question, c'est qui, cet asti-là? Faites qu'on va apprendre à le découvrir ensemble avec vous, Sopin Break. Merci d'être là. Oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube, pis il va y avoir un segment Patreon. Après, si ça vous tente, de venir faire partie de la famille. Faites que, mon beau-fran, vas-y, introduis-nous. Ben là, c'est ça. On va faire le round-down de toutes les collaborations que t'as eues dans ta carrière, parce que c'est fou, là. Vous allez capoter. Il a collaboré avec les plus gros noms, littéralement, de la planète. Mais là, on va commencer par le commencement. T'étais, au début, t'as commencé en étant dans l'entourage à Adonis Stevenson, c'est ça? Oui. Peux-tu m'expliquer comment, genre, c'était quoi ton rôle dans l'entourage à Adonis Stevenson, pis comment t'as réussi à pogner ce gig-là pour starter ta carrière? Alors, pour Adonis, c'est assez spécial. Il venait de gagner, il venait d'être champion du monde, pis il y avait son after-party au 12-34. Les vrais savent. Un, deux, trois, quatre de la montagne. Aujourd'hui, ça s'appelle Yoko Uno, Yoko Luna, Yoko... J'ai déjà entendu parler de ça. Il y a un nouveau nom, mais au 12-34. Pis, je travaillais là-bas une fois de temps en temps pour aider un de mes chums, et j'étais là-bas avec deux filles. Et lui, il rentre. C'est que là, tout le monde est là, tout excité. Ah! Adonis! Il est là, merci, merci. Et il arrête pas de regarder une des deux filles qui était avec moi. Tout le long qu'il marche, tu vois juste sa tête qui est comme... Oh, ta barouette est jolie, elle. Ça fait qu'il rentre, il rentre, il sort après 20 minutes, il me voit dehors, et on se connaît pas. Il me disait, salut les filles, ça va? Les filles répondent pas. Il me disait, salut, ça va? Là, je suis comme, les filles vous disent, salut, ça va? Là, les filles se font, ah, ouais, ça va. Il s'en colle ici? Elle s'en colle ici longtemps. Pis, lui, il est comme, ça va toi? Je dis, ouais, ça va, ça va. Il me disait, j'ai une question pour toi. Je dis, ouais. Il me dis, es-tu venu pour ma victoire ce soir et tout? Je dis, ah, ben, je suis venu voir les deux filles ici, mais je sais que t'as gagné, puis félicitations et tout. Ah, c'est gentil. Je dis, ah, ouais. Il me dit, mais je peux-tu savoir pourquoi t'as les deux plus belles filles avec toi, pis moi, je suis en dedans, pis ils sont pas en dedans avec moi? Pis là, il rit tout seul. Il y a un petit moment de malaise. Les deux filles, elles sont comme pas down. Moi, je dis, ah, je sais pas, les filles, voulez-vous rentrer? Les deux répondent pas, mon gars, ils sont froids comme ça se peut pas. Je les connaissais même pas de même. Au final, il rentre, il dit, je vous attends dedans, je vous paye un verre, non, non. Là, je dis aux filles, qu'est-ce que c'est qu'il se passe? Elle dit, non, on est venus pour te voir toi, on s'en caler, ça. Moi, un boxeur, un hockeyeur, un quoi que ce soit, je m'en fous. Hé, mon coeur, mon gars, mon coeur battait, je suis comme, oh my God, il y en a peut-être une des deux qui me veut. Hé, t'as le champion du monde, il refuse un champion du monde pour Toto, tabarnak! Est-ce que tu t'imagines la confiance qui monte entre toi? Ben oui! T'sais, pis dans ce temps-là, j'étais encore 340 livres, là, je dis, avec les gens, ils partaient de même, là. Je disais... Oh oui! T'étais un fat fuck à l'époque. Ah, un naissé de fat fuck. Oh, moi, je m'assume. Oh, moi, je m'assume. Non, en faisant les vraies affaires, moi, je mangeais bien. Ma grand-mère me faisait la nourriture, ma grande-tante aussi, les deux me gâtaient. J'étais nourri, pas au grain pis au blé, là. J'étais nourri au griot, riz pois collés, sauce. Ben, Charlotte, ton griot, c'est ça qu'il est bon, même. C'est-tu vrai que c'est pas bon pour la santé, du griot? C'est fucking bon pour la santé. C'est ça que je te disais, la bouillie. C'est la bouillie. C'est la bouillie. Est-ce qu'on peut montrer la bouillie? Mais quelle honte à notre pays. Pablo, montre-nous la bouillie. Non, mais sincèrement, la bouillie. Pourquoi? Ok, laisse voir. Pour la santé. On dit pas que tu dois manger à chaque jour. Non, mais c'est ça que tu dois dire. Ils ont pas dit à quelle fréquence ils frappent le bail. Ouais, mais à aucun moment, quelqu'un va dire le griot, c'est pas bon. C'est comme deux trucs qui vont passer dans la même phrase. Non, c'est bon, c'est bon au goût. C'est bon, c'est sûr que c'est bon. Voilà. Mais pour la santé. Mais la tourtière, t'en manges-tu à chaque jour? Non. Bon, ben c'est ça, pis c'est-tu bon? Mais... Overrated, la tourtière. Non, overrated, mais t'as-tu déjà entendu quelqu'un dire, ouais, la tourtière, c'est pas bon. Mais comme sec de même. On va couper ce segment. La tourtière, c'est bon. On va prendre un meilleur exemple. La poutine. Bon. Bon. Y'a-tu quelqu'un qui a déjà dit, ouais, c'est pas bon la poutine? Honnêtement, oui. Ouais, taïque. Taïki. Taïki. Taïki, taïki. On a dit taïki. Toute la podcast. Toute la podcast. Hé, j'étais gêné pour vous. Ah, j'ai vu le segment. Mais t'as vu comment il prend ça bien? Y'avait jamais rien dit. Mais pourquoi? Non, au début, ils ont dit taïki ou taïki, comme vous voulez. Il a dit, on s'en fout. Mais il est tellement relax. Ben oui, il est complètement chill. Il est assis avec vous que t'es comme... Wow. Ouais, ouais, il est top G. Si vous l'avez pas vu, c'est sorti. Allez revoir, c'était vraiment intéressant. Mais en plus, lui, il était dans un décor, tu sais, qui lui ressemblent. Ferrari, des belles, des jolies demoiselles. Non, il était bien entouré. T'aussi, on t'a entouré de gros étalons. Sérieux? Il y en a un qui me courait après. Comment qu'elle s'appelle, elle? Dans le fond, dans le basse. Elle en couleur vache. Maz! Maz, viens ici, Maz! T'as l'air, il est venu de lui-même, pis c'était hâte à voir. Il avait l'air intéressé. Mais en tout cas... Fait que là, t'étais un fat fuck, pis t'étais un gros ancien fat fuck. Non, c'est ça, t'étais un fat fuck, mais t'étais quand même avec les deux plus belles filles du bord qui voulaient rien savoir d'Adenis. Comment t'as réussi à Apple Offset? C'était qui, ces filles-là? Il y en a une d'entre elles, j'avais rencontrée dans un club, pis l'autre, c'était juste son ami. Pis moi, les amis des amis sont mes amis, pis tout le monde m'a connu comme ça. Je rencontre quelqu'un, je rencontre un groupe, ben les amis des amis sont mes amis, pis c'est comme ça que ça fonctionne. Mais au final, Adonis, il a pas eu ce qu'il voulait. Il était fâché, il est sorti de là, parce qu'ils l'ont appelé pour aller se faire tester. Les boxeurs, à tout moment, après un combat, ils peuvent se faire appeler à n'importe quelle heure, test pipi. Ouais, ouais. Donc, ils l'ont appelé pour un test pipi, il a dit, hé, je dois y aller, nan, nan. Direc après son combat. Direc après son combat. Il dit, prends mon numéro, appelle-moi, on va aller chiller ensemble, pis je vais emmener les filles manger et tout. C'est qu'Adenis, il a mal au bat. À ce moment-là, il a souffert. Ok. C'est cool. Mais Frank, à la suite, on serait pour y aller où? Ah, shit. Mais par la suite, j'ai jamais appelé Adonis, pis je sortais avec mon ex dans le temps, on est au centre-ville. Quelques semaines plus tard, t'as un gars dans une Lamborghini, qui klaxonne, klaxonne, qui crie Toto, Toto, Toto. Moi, j'entends pas Toto. Pis mon ex, elle est comme, hé, il t'appelle. Qui c'est ça qui m'appelle? Personne qui m'appelle en Lambo. On continue à marcher. Il arrête la Lambo, il débarque. Yo, Toto! Oh shit! Hé, Adonis! Tu m'as jamais appelé! J'ai pas ton numéro! Ah, ah, ah! Ouais, 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 ouais! Dis, non, non! Donne-moi ton numéro! Là, là, c'est moi qui va t'appeler, pis je vais venir te trouver. Je dis, oh, ok. Je suis venu à me trouver, mais tu te retrouvais comment? Ah, il fait peur un peu. À ce moment-là, Adonis, c'était... Ouais, ouais. Disons que, ouais. Ben, il était bâti. C'est juste ça à cause qu'il voulait se pogner une des deux filles. À la base. À la base, les deux filles ont capté son intérêt, pis par la suite, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il a dit, tout le monde qu'il a rencontré était toujours soit un peu soumis ou en mode genre, adoration, pis hey, yes people, pis patati patata. Il dit, moi, il m'a rencontré, j'ai dit les vraies choses, que les filles n'étaient pas intéressées. Par la suite, il me court après pour me klaxonner, pour avoir mon numéro, pis il voit que je m'en collisse. Pis il m'appelle pour qu'on aille chillin ensemble, pis il voit que je dis, bon, ben, viens me trouver à tel endroit, c'est là que je vais aller. Pis lui, il essaie de dire, non, 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 on va manger à tel endroit. Je dis, ah, c'est pas trop ma place. Ça, c'est ma place, viens-t'en. Pis il est venu, pis il a capoté, pis depuis ce temps-là, tout a commencé. Pis c'était quoi ta job, genre, c'est quoi tu faisais pour lui? Ton ami m'a dit, quand j'y ai parlé, que t'étais comme son bras droit, mais c'est quoi la job d'un bras droit pour un champion du monde de boxe? À la base, pour Adonis, je te dirais que, ben, tout le monde connaît son passé un peu, ceux qui le connaissent. Il y a eu un lourd passé, un lourd passé. – Judiciaire. – Judiciaire, voilà. Je cherchais le bon mot, tu l'as bien sorti. – On fait plaisir. – Franck est toujours là au bon moment pour sortir les bonnes vidéos. – Vibe, spinote. – Même le poney a dit, « Franck, c'est Franck. » Mais non, quand je suis rentré dans l'entourage, j'étais vraiment à titre d'ami. Pis c'est au fil du moment qu'il a appris à me connaître qu'il m'a dit, « Hey dude, je sais que t'es en communication à l'Université de Montréal, communication et relations publiques. » Il m'a dit, « J'aimerais ça redorer mon image. J'ai pensé que tu pourrais m'aider avec ça. » Pis j'ai dit, « Gros, ça va me faire le plus grand des plaisirs. » Pis c'était un challenge qui m'est venu, pis j'étais comme, « Man, pourquoi pas ? » – Oui, c'est vrai. – Alors que plein de monde autour de moi me disait, « Oh shit, je t'ai vu avec Adonis. » J'ai dit, « Quoi ? » « Tu sais qu'il s'est passé dans le passé. » « Ok. » « Pis quoi ? » Pis là, le monde était mal à l'aise, mais je voulais… « Donne-moi ton point. » « Je suis ouvert. » « Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? » « Ben là, tu sais, on connaît son histoire avec les femmes, pis tout. » « Ok, cool. » « Pis depuis lors, y a-tu fait quelque chose de sa vie ? » « Y a-tu passé dans le système ? » « Y a-tu fait son temps ? » « Pis depuis qu'il est sorti, y a-tu retourné là-dedans ? » « Y a-tu redroppé ? » « Y a-tu eu d'autres cas ? » « Y a-tu eu quelque chose ? » « Non, mais je veux dire… » « Ah ok. » « Donc, personne n'a droit une deuxième chance dans la vie. » « C'est ça que tu es en train d'autres sportifs que tu cries à chaque jour leur nom, que t'es là dans un bar, t'es comme « Ouais, ouais, ouais ! » « Pis là, c'est quoi ? » « Lui, il est haïtien. » « Il habite au Québec. » « Pis là, je devrais le mettre à dos. » « Non, je comprends pas. » « Pis tout le monde, c'était… » « Gros, tout le monde, tout le monde était choqué. » « Ouais, ouais, ouais. » « Pis moi, dans la vie, moi, qu'est-ce qui choque ? » « Ben, je rentre dedans, man. » « Moi, j'adore fesser dans les murs, man. » « Partout où on me dit non, à part avec ton consentement, bien sûr. » « Mais partout où on me dit non dans la vie, je prends ça comme un « OK, let's go. » « Je vais faire tout ce que je peux pour arriver, puis finalement atteindre ce but-là, puis je fonce. » « Tout le monde me connaît comme ça. » « Genre, il n'y a rien… » « Moi, un non, ça m'as… » « Non. » « Tu me dis non, je dis « OK, c'est beau. » « Il y a une autre façon, on va trouver, il va y avoir une solution. » « Je sais si je trouve le cheat code, je rentre dedans, puis c'est parti. » « Adviens d'où cette mentalité-là de vouloir défoncer les murs. » « Pour être franc avec toi, j'ai commencé à patiner au hockey, j'avais 4 ans. Je suissez beaucoup de racisme, mais ça, c'est un peu normal, disons. Mais j'allais dans une école privée, un collège Stanislas, à Outremont, où c'était la plupart des enfants de riches, des enfants de consuls, des enfants de PDG, de whatever. Disons que dans le temps, mes parents m'habillaient au Cohoz, puis les shoes venaient du PLS, puis les autres, c'était du Lacoste, c'était des grosses marques, puis tout. Puis à un moment donné, dans ma vie, plus je mangeais des... Du racisme. Du racisme. Mais encore, tu sais, ça allait encore plus loin. T'avais, bref, sur l'habillement, t'avais sur grossophobie, bref, un paquet d'affaires. On dirait qu'à un moment donné, je regardais autour de moi, je me disais, « Attends une minute. Toi aussi, t'es là. T'es dans le même endroit que moi. On a le même prof. On a les mêmes tests. OK. On a le même cours de gym. OK. On joue au hockey ensemble. OK. Si toi, tu peux y arriver, moi aussi, je peux y arriver. OK. OK. Go. Puis c'est comme ça que ça a commencé à se forger. C'est compétitif. Ouais. Puis avec Adonis, t'as travaillé avec jusqu'à combien de temps? Jusqu'à son dernier combat quand t'es arrivé l'accident ou t'es arrêté plus tôt? Non, 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 non. Écoute, avec Adonis, on rentre dans le côté crunchy. J'ai manqué les deux derniers combats d'Adonis. Sa nulle, puis sa défaite. Disons qu'il y a quelqu'un qui l'a ramené dans l'entourage que je m'entendais pas avec. Ben, je peux dire les vraies affaires. De toute façon, le Québec au grand complet le sait. Son ex-femme. OK. Déjà, son ex-copine, on va dire les vraies choses. Son ex-copine, avec qui la mère de sa dernière petite fille, on s'entendait pas vraiment. Puis moi, dans la vie, l'hypocrisie, je suis pas capable. Puis quand quelqu'un qui est autour de moi puis je t'aime pas, ben c'est correct, je respecte que vous entendez avec la personne, mais moi, je vais prendre mes distances. Puis c'est ça qui est arrivé. J'ai pris mes distances. Ça s'est fait naturellement. Puis malheureusement, ben, il est arrivé ce qui est arrivé pour lui. Puis... Même si... Comment tu t'es senti quand, justement, il a eu son combat puis il est tombé... C'est quoi qu'il a eu, donc, exactement? Dans le fond, il est tombé dans le coma. Ben, ils l'ont mis dans le coma. Mais lui, il a perdu sa connaissance. Euh... Il a reçu trop de coups à la tête. Ça a explosé. Il y avait beaucoup de pression dans le cerveau. Ils ont fait un trou en arrière de la tête pour... Ouais. Purger. Pour purger puis enlever toute cette pression-là qu'il y avait. Puis ils l'ont mis dans le coma pour lui donner plus de chance. Puis grâce à ça, aujourd'hui, il est encore là avec nous. C'est quoi ces conditions aujourd'hui? Est-tu mêlé? Est-tu top shape? Non, ben, il arrive, il conduit, il est autonome. OK. Il conduit, il habite avec son frère. Il est vraiment heureux. Il vit sa vie. C'est sûr que c'est pas la même personne qu'on a connue dans le temps. Mais il... Dans quel sens? Il est plus légumes? Il est... Non, c'est pas légumes. C'est juste... Comment je pourrais dire ça? C'est... Ben, c'est comme si... Ben, c'est ça. Il est mort. Puis il est né. Il a eu une deuxième naissance. Ben, c'est l'apprentissage. Puis il doit tout rebâtir. Mais sinon... Il a fait qu'il a oublié des affaires de son passé. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui sont restées. Oui. Qu'est-ce qui est drôle à voir? C'est quelqu'un contre qui il y avait peut-être une... Tu sais, qui était fâché. Pas une haine, mais je veux dire qu'il était... Tu sais, il était en mauvais terme. Ben, il revoit la personne. Puis il est comme... Le beau frère! Ah, je suis content de te voir! Wow! Puis t'es comme... Non, mais le beau frère, tu l'aimais pas, là. C'est vraiment, tu sais, le reset de la vie. Il y a plein de gens qui espèrent vivre un jour. Puis ils disent, ah, j'aimerais ça qu'on oublie mon passé puis qu'on pense à autre chose. Qu'est-ce que t'as fait ta relation avec lui? Ça a été difficile. Tu vois, quand l'accident est arrivé, tout le monde s'est mis à m'écrire parce que quelque chose avec moi, c'est que j'ai pas crié sur tous les toits. Je suis plus académique. Non, je suis pas comme ça. C'est resté professionnel. Puis les gens me sont mis à écrire puis m'appeler. Hey, qu'est-ce que c'est passé? Puis, man, je reçois des messages sexes. Au moment du combat, je pense que c'est aux alentours de la fête de mon père, c'est que je suis à table. Ding, 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 ding! Puis moi, les combats de boxe, j'aime pas les voir à la télé. Moi, c'est soit je suis là en live, soit je regarde le replay, puis ça finit là. Puis ding, ding, ding! Tout le monde m'appelle. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Yo, t'as vu pour Adonis? Là, je me suis inquiété. Ah, il paraît qu'il est mort. Là, je suis comme, quoi? Je vais sur les réseaux sociaux. Adonis Stevenson. Gros, je capote. J'appelle les deux gars qui sont avec lui et qui étaient toujours avec lui, Eric et Ted. J'ai pas de réponse, puis c'est normal. J'appelle le coach, Sugar Hill. Sugar Hill, il me répond. Il me dit, hey, ça va pas bien. Il dit, je peux pas trop te parler. Tout le monde appelle. Il dit, ça va vraiment pas bien. Je suis comme, shit. Il dit, je te rappelle. Tout de suite, j'étais en débrouillard. Je me suis dit, je sais qu'on a eu nos différents, mais on s'est jamais chicanés. C'était pas un... C'était juste lui, il a fait son choix, puis regarde, ça s'est fait de même. Le lendemain matin, mon gars, j'ai pris mon auto. J'ai été avec un de mes bons amis, Larry. On a conduit jusqu'à Québec. On était à l'hôpital. Les gars de la sécurité laissaient passer personne autre que la famille, mais ils m'ont reconnu à cause des vidéos, des trucs. Ils me laissent passer. Je me rends jusqu'aux soins intensifs. Je croise sa mère dans le corridor. Elle tombe dans mes bras. Je suis à... Je te dirais... Je fais cinq pas. Il y avait le bureau des infirmières, j'oublierai jamais ça, puis sa chambre était au coin. Je vois la chambre, je vois pas encore sa tête. J'arrive pour me rendre dans la chambre. Son ex arrive. Ah! Toutou, t'es là! Ah! Salut! Ah! 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 Oups! On m'a toujours dit qu'il fallait rester... De glace! Ça marche pas! T'es chaud bouillant à tout le fait. Ça va être top. J'étais pas bien, pis là j'étais comme fuck. Tu sais, il y a un côté de moi qui est très empathique, c'est que je me dis, faut que j'essaye de mettre mes problèmes de côté. Puis là, elle me dit « Ah, il aurait été content de te voir, mais tu peux pas aller le voir. » « Quoi? » Elle dit « Ah oui, les docteurs, ils ont dit que personne doit aller le voir. Juste sa mère et moi, personne, sinon. » Là, je suis comme « D'où? Tu te fous de ma gueule? » Mais bref, tu sais, je suis genre « Ah oui, les infirmières, ils sont dans le commun de quoi? Personne doit aller le voir. » Je me retourne vers sa mère. Sa mère me dit en créole « J'ai des choses à régler avec cette femme-là. Je les réglerai pas aujourd'hui. Ne faisons pas d'histoire. Tu reviendras. » Sa mère, tout le monde l'écoutait. Claudette, elle est décédée il y a quelques années, mais tout le monde l'écoutait. Je les regardais dans les yeux. Elle sait que j'avais une rage en dedans de moi. Puis j'ai dit « Ok, je suis parti. » Tout le long, tout le long du trajet, c'est Larry qu'on disait. Je fessais dans le dans le dash. Le airbag, je suis sûr qu'il allait sortir à un moment donné. J'étais tellement énervé. J'avais une rage en dedans de moi. Gros, je suis sorti. Il était 7 heures le matin. Il y avait une grosse tempête. Le lendemain de son truc, il y avait une grosse tempête. On prend la route pour Québec pour aller le voir. Puis le fait qu'il m'ait accueilli comme ça, même une... Fou! C'était chaud bouillant. Chaud bouillant. Bref. Tu l'as-tu revu après, par la suite? Par la suite, je l'ai revu à l'hôpital général de Montréal. Dans le fond, je me suis arrangé pour pas qu'elle soit là. J'ai des amis infirmières. Je lui ai demandé quand est-ce qu'elle venait, quand est-ce qu'elle partait. J'ai été le voir. Ça m'a fait du bien. C'était cool. Puis, à sa sortie, elle l'empêchait de voir les gens. Puis, malheureusement pour elle, elle se gâtait avec sa Ferrari. Puis, il passait devant le fermement Queen Elizabeth. Puis, j'étais là avec des clients. Puis, la lumière était rouge. Puis, lui, il était encore un peu jeune dans son état d'esprit. Il n'était pas encore au niveau qui s'est rendu aujourd'hui. Il savait qu'il regarde par la fenêtre. Puis là, il s'excite, mon gars. Tout au! Tout au! Tout au! Tout au! Man, c'était incroyable. Moi, je reconnais la voix tout de suite. Je vais à côté de lui. Il y a du trafic. Elle n'est pas à l'aise. Elle est comme, il faut qu'on y aille. Non! Tout au! Tout au! Il me serre. Il me serre dans ses bras, mon gars. J'avais l'impression d'un enfant perdu. C'était intense. Puis, j'étais trop content. Ça m'a motivé. Puis, je me suis dit, je vais m'arranger pour que tu sortes de cet enfer-là pour que tu puisses retrouver ta mère au plus vite. Parce qu'à ce moment-là, il y avait encore des démêlés avec son ex-copine puis la famille. Oui, ça a dû mettre le fuck quand lui est tombé de même avec la fortune qu'il devait avoir. Elle a devait... L'argent a dû primer sur tout. Ça fait qu'elle voulait le contrôle. C'est là que tu vois le vrai visage des gens. Puis, c'est ça qui fait le plus mal aujourd'hui. Tu sais, quand beaucoup de monde... Non, non, non. Puis, comme tu as fait... Non, non, non. Dans la vie, je ne suis pas quelqu'un qui est rancunier. Mais je te dirais que c'est plus fort que moi. C'est difficile mentalement. Pour moi, c'était un frère. On a fait les mille et un coups ensemble pendant quasiment cinq, six ans. Tu sais, quand tu dis bras droit, un vrai bras droit, je pense qu'il n'y a pas meilleure définition que ça. C'est que tu es avec la personne H24. Quand je te dis H24, H24. Puis, tout ce qui se passe, tout ce qu'il vit, les moments que, dans nos vies à nous, tu préfères les vivre seuls. Exemple, une rupture. Tu es tout seul chez vous. Tu pleures. Tu es triste ou tu es content ou tu vas faire la fête ou whatever. Ou n'importe quoi. Lui, dis-toi qu'il n'y avait pas ce moment-là. J'étais toujours là. Ça fait que tout ce qu'il vivait, je le vivais. Puis, des fois, je le vivais fois deux. Parce que dans la vie, je suis quelqu'un qui va en prendre. Je vais en prendre de toi pour te relâcher, te libérer de tes épaules. Puis, je vais le mettre sur mes épaules. Puis, je vais essayer de t'aider. Puis, je vais faire tout ce que je peux pour que ça puisse t'alléger et que tu puisses passer à autre chose. Est-ce que ça peut devenir toxique, une relation? Genre, autant de proximité avec quelqu'un avec qui tu travailles en plus. Genre, tu finis par mêler les affaires. Surtout une superstore. Pour être franc avec toi, c'est soit ça passe, soit ça casse. Mais tu le sais dès le début. Ça se sent. OK. C'est inévitable. Exemple, Rachid Badouri. C'est mon frère. Rachid, il a entendu parler de moi pendant qu'il était en France pour arriver ici et dire « C'est qui ce Toto? » 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 Les humoristes français me disent « Tu connais pas Toto? » « Ah, mais tu connais pas Toto? » « Putain, Rachid, il connaît pas Toto. » « Oh là là. » Quand il t'en parle, puis je ris à chaque fois, puis ça me fait capoter. Mais Rachid, c'est un autre. Les gens se souviennent un peu ce qui s'est passé avec lui, son ancien manager. Bref, il y a eu des histoires qui sont passées. Puis il est passé avec... Écoute, tu sais, quand tu dis dans la vie, tu as des hauts, tu as des bas, mais il y en a qui vont connaître des bas tellement puissants qu'il fait que quand ils s'en remettent, qu'ils s'en ressortent, comme que lui, un combattant, tu fais plus confiance aux gens autour de toi. Tu veux plus que personne vienne dans ton cercle d'amis. Tu veux plus... Non. Rachid m'a pris, man, à bras ouverts. Puis je suis fier de faire partie, de pouvoir faire partie de sa famille. Puis qu'est-ce que tu fais pour Rachid aujourd'hui? Pour Rachid, c'est ma famille. OK. C'est ça la définition avec Rachid. Ça veut dire quoi? T'es le bras droit à donner si c'était la famille de Rachid. Justifie ton salaire. Puis c'est goût que tu gagnes ça. C'est quoi que tu fais? C'est genre... Si on est engagé par Revenu Québec, un peu, oui. Bon. OK, mais tu répondras si tu veux, mais mettons le... Non, mais... Oui, bien, vas-y, vas-y. Non, non, pour être franc, non, je vais répondre, je vais répondre. Dans le fond, je suis comme un forfait à la carte. Tout ça fait ça. Tu te rappelles, dans le temps qu'on avait les téléphones, les riches, il y avait la ligne par mois, puis nous autres, il fallait qu'on aille acheter le Wii-Fi, la 10$, 15$. Moi, je suis trop jeune, toi, tu t'en rappelles? Oui, oui. Fuck! T'es sérieux? 23. Je suis né avec un iPhone d'un moins, quasiment, là. Nous aussi, il a le même âge que toi, puis il a connu les téléphones à la carte. OK, ouais, ça compte pas. On a fait ça, là, que tu ne l'as pas vu. Ben, son père, il roulait un Fido puis un Rogers dans le temps, c'est quoi? Ça compte pas. OK, ben, dans le temps, dans le temps, le téléphone à la carte, t'avais des options. Si tu prenais le truc à 5$, t'avais les messages illimités. Si t'étais à 10 ou 15$, t'avais les appels illimités soir à partir de 17h, puis week-end. Oui, ça, il fait de ça. T'avais comme... Oui, ça, il fait de la minute. Oui, t'avais 30 minutes, mais comme tout dépendamment du montant que tu mettais, t'avais qu'est-ce qui allait avec. Des fois, il y avait des forfaits avec 50 mecs de LTE, de 3G. C'est rien. 50 mecs. Tu veux pas le faire? T'allais sur un site, puis c'était fini. Ah oui, sur les caves. Mais ouais, donc c'est ça, je suis un gars à la carte, puis chaque personne, c'est différent. Il y a personne que je vais m'occuper qui va être la même chose. Ça fait que tu peux pas... Je pourrais pas dire, ben, je fais ça, je fais ça, je fais ça. C'est que pour avoir accès à moi, faut que t'aies entendu parler de moi, puis il faut qu'il y ait eu du bouche-à-oreille. J'ai pas de site internet, j'ai rien. Ça fait que si t'as eu besoin de quelque chose, puis quelqu'un me connaissait, il va dire, hey man, appelle Toto. Toto va s'en occuper. C'est comme ça que ça tombe. C'est bon, parce que dans la vie, il y a du monde qui ont des idées, puis il y a du monde qui vont concrétiser ces idées-là, puis toi, tu fais partie du monde qui concrétise les idées. Tout le monde dans une équipe a besoin de ça, tu sais. Pour être franc avec toi, moi, je le vois perso, je suis quelqu'un du même. Moi, je suis quelqu'un de vibe. Genre votre vibe, quand je suis venu à votre podcast avec Yves, on s'est amusé, on a tellement ri, puis je voyais aller, puis je suis comme, asti, je vais leur taper sur les nerfs, surtout Frank, parce que Frank, tu peux pas trop le read. Il est quand même difficile à lire comme personne. Il y a une bonne poker face. Oui, il y a un bon poker face, puis il était tellement relax, tellement, hey les cocos! Puis à un moment donné, je suis comme, asti, je sens que je vais rentrer en dessous, il va être comme, là, mon esti de coco, toi, tu vas te calmer puis tu vas t'asseoir. Il l'a jamais fait, mais je voulais me rendre là. On avait bien trop peur, mais vous étiez genre 10. Je suis tout allé en gangster, mais on voulait tourner un clip avec lui. Non, non, mais gros, c'était malade, mais c'est le fait de vous voir, tu sais, je me rappelle, vous avez trouvé le condo dernière minute, tout s'était fait dernière minute, tout était un peu touché. Dans la même journée, la bouillie nous dit, bon, si vous voulez Mr. V, c'est là que ça se passe, let's go, man, on embraye, puis... On est parti de 5h de Québec, on est arrivé à 8h à Montréal dans l'Airbnb, on a set-upé ça en 40 minutes. Et vous avez fait la fête au chéqueux la veille, je m'en rappelle encore. Ben oui, on est des rock stars. Le temps révolue, ça. Oh, shit! Le shaker, pas la fête. OK, OK. Coupé! Non, mais pour de vrai, c'est ça, je suis un gars de vibe, ça fait que pour moi, c'est pas quitté. J'ai déjà eu, j'ai été approché par des personnes que j'ai refusées, qui se croyaient au-dessus, puis qui étaient comme, quoi? Moi, on m'a référé à toi, puis tu me dis, ouais, man, c'est la vibe. Puis déjà, généralement, j'ai besoin de connaître ta famille. J'ai besoin de rencontrer tes parents ou ta femme ou tes enfants je veux pas rentrer dans cette vibe-là. Oui, je comprends. Mais surtout que t'es tellement un genre de service de proximité que si c'est une personne qui a un entourage malsain ou tu peux saisir la personne, si c'est quelqu'un de trop toxique, j'imagine que ça serait pas... Tout à fait. Ça serait le cinemarthe. Puis là, c'est ça, parce que t'sais, t'as travaillé avec Adonis, c'est plus... C'est quand même du showbiz, la boxe, mais c'est plus du sport. Puis là, après ça, on dirait que t'as transitionné à travailler plus avec des artistes. T'as parlé de Rachid Badouri, il y a Anthony Cavana, il y a Fari en France, il y a une couple d'humoristes avec Mister Vu qu'on a parlé. C'était comment la transition du sport à le monde artistique? Pour être franc avec toi, les gens le savent pas, mais la première, première, première vraie personne, c'était Mehdi Boussaïdan. Mehdi Boussaïdan animait les soirées d'humour à l'abreuvoir. Puis dans ce temps-là, il y avait son émission Med. Puis il était cool, il était connu, mais il n'était pas encore aussi hot que qu'est-ce qu'il était. Puis c'est à travers un ami en commun qu'on avait qu'on a commencé à chiller. Puis Mehdi, il n'y avait pas de permis de conduire. Il prenait toujours des taxis, il prenait des trucs de fous puis lui, il n'y a rien qui l'arrêtait. Il y a une fête à tel endroit, on va prendre un char, on s'en fout, taxi, baird, c'est pas grave. Je suis comme, quoi? Je dis, gros, si tu veux, je peux te chauffer puis je vais t'arranger ça. Tu ferais ça pour moi? Je dis, ouais, ouais. T'es sûr? Ah ouais, t'as commencé comme petit chauffeur. Petit chauffeur, alias petit chauffeur, toto alias petit chauffeur. Puis Mehdi, il me dit ça comme ça, mais il pensait que je niaisais puis il me dit, non, mais tu veux te chill avec moi? Je dis, ouais, je veux te chill, mais je peux te conduire aussi. Puis là, il est arrivé à mon avis, il me dit, combien je te dois? Je dis, mais non, on a été fêtés, on s'est amusés mon gars, tu ne me dois rien. Là, lui, il se posait des questions, il me disait, je vais y devoir quelque chose, c'est pas normal. Mais pour moi, comme je vous ai dit, c'est la vibe. Mehdi, c'était, Mehdi, tel endroit, telle ville, telle ci. Il ne paraît pas de même, mais incroyable. Puis, c'est Mehdi, c'est avec Mehdi que ça a commencé. En force de me promener avec Mehdi, tout le monde était là en me disant, ah, Mehdi, tu as un bodyguard maintenant, c'est ton manager, non, non, il me dit, non, non, c'est Toto, c'est mon ami. Là, tout le monde est comme mal à l'aise. Oui, hey, salut. Ah, t'as un ami noir. Ah, ben oui, il est gros. Il fait peur. Je pensais que c'était ton bodyguard. Ami, ami. Puis bref, ça a commencé comme ça. C'est avec Mehdi que ça a commencé. Puis Mehdi, au fil du temps, il m'a dit, oh, quand j'entre ma première tournée, je veux que tu sois mon directeur de tournée. Oh, ouais. Oh, il a fait ça. Fait que c'est de moi. Fait que comment ça, tu t'es retrouvé dans une vidéo à Squeezie avec 22 millions de views? Ouais, c'est ça, d'où ça a commencé à passer avec Squeezie. C'est qui, Toto? Écoute, rien n'arrive, il ne faut rien dans la vie. Pour l'émission de Squeezie, quand Yvick devait participer, chaque manager, il y avait Jonathan Cohen, il y avait Squeezie et Yvick, devait choisir un imposteur. La manager, la manager de Yvick, tout de suite, elle a pensé à moi. Elle dit, man, quelqu'un qui peut jouer, jouer la comédie, être parfait dans ce rôle-là, puis, Toto. Elle m'appelle, elle me dit, Toto, tu penses que tu voudrais participer à un truc des imposteurs et tout? Non, non, mais Yvick ne doit pas le savoir. Yvick ne doit pas le savoir? Je dis, ouais, ouais, tu vas voir, c'est une série web, c'est un truc YouTube, ça va être cool. Elle me donne très peu d'informations, mais je me dis, c'est pour Yvick, let's go. Je dis, mais je dois faire quoi? T'inquiète, c'est les imposteurs. Je dis, all right, OK, OK, on va le faire. OK, mon gars, la journée arrive, je lui dis, est-ce que je dois m'habiller d'une façon? Ils me disent, non, non, sois toi-même, viens, on va s'occuper de toi, t'inquiète. Même, je rentre dans l'endroit, c'est le bureau de Squeezie, il y a comme des chiens, des gars qui sont habillés en chef cuisinier, il y a deux gars dans un coin qui commencent à faire des voix bizarres, puis la production me dit, salut, ça va? Ah, c'est toi, Toto, je t'ai vu dans telle vidéo avec King Batch aux États-Unis, putain, wow, t'es Québécois, toi, ouais, 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 bah, allez, viens, ok, oui, viens, et j'arrive dans le coin, je me dis, toi, aujourd'hui, t'es imposteur, ouais, j'avais compris que je suis imposteur, je fais quoi? Ah, bah, tu vas être imitateur, ça, ok, et on imite quoi exactement? Ah, t'imites tout, mais tu sais que dans la vie, je ne sais pas imiter, ouais, t'as besoin d'avoir peur, tu vas être avec ces deux là, et eux, c'est des vrais imitateurs pour le coup, mais ils vont faire comme s'ils ne sont pas bons, ils vont être à ton niveau, ok, cool, ils me laissent avec les gars, je rencontre les deux boys, ça va, ouais, ça va, ah, bah, nous, on est imitateurs, je fais cool, vous allez faire quoi exactement? Et là, il y en a un qui fait, bah, moi, je vais faire Chirac, ah, je fais ok, et le gars, il imite Chirac, mon gars, parfaitement, l'autre, il dit, ah, je vais faire Jamel Debbouze, je dis, ok, les boys, moi, je ne suis pas imitateur, on fait comment? Ben, démerde-toi, hein? Les boys, je suis en train de transpirer, comme un porc, dans ce temps-là, j'étais encore un peu plus gros, je transpire, mon gars, j'ai un col roulé, l'eau dégouline, je suis comme, qu'est-ce que je vais imiter, ils vont voir depuis le début que ce n'est pas moi, Yvic, je connais Yvic, Yvic, c'est un mauvais perdant, c'est une bonne personne, mais c'est un mauvais perdant, quand il participe à un jeu, il veut gagner, il va tout faire, il est bon, je ne peux pas lui faire honte, je ne peux pas, et là, je rentre, je me dis, tu sais quoi, comment on chie les français? En anglais. Tu veux fucker des français? Parle en anglais, mon homme. Vous connaissez la suite. C'était bien à parler en anglais, mais c'était vraiment bon, puis tu étais vraiment bon aussi devant la caméra, fait que je me demandais si tu as quelque chose que tu voudrais faire plus, parce que tu sais, je fouillais sur Internet, on te voit dans une couple de vidéos, mais pas souvent, genre tu as l'air de le faire une fois de temps en temps quand tu te le fais offrir, mais toi, par toi-même, ça ne te tenterait pas de pousser là-dedans? J'ai toujours été quelqu'un de l'ombre, c'est une des raisons pourquoi j'ai aimé ça être avec Adonis, parce qu'avec Adonis, autant il était sur la scène internationale, puis tu sais, je représentais son agent, Al Eamon, que personne ne connaît, que même tu peux taper sur ton ordi maintenant, tu vas mettre Al Eamon, tu as comme trois photos qui datent des années 90, c'est l'agent de Floyd Mayweather, c'est l'agent de plusieurs boxeurs dans le monde, puis c'est le gars qui est en arrière, mais qui gère tout, puis c'est lui qui m'a beaucoup inspiré dans la vie, c'est genre, tu n'as pas besoin d'être en avant de la caméra pour être quelqu'un, puis dans la vie, quand on m'a toujours demandé tu fais quoi dans la vie, j'ai toujours dit I get shit done, parce que tout le monde veut toujours te placer dans quelque chose, tu fais quoi dans ma vie, je suis influenceur, oh, un gros job, gros, est-ce que tu sais qu'est-ce que la personne passe dans une journée à devoir trouver de l'inspiration, faire quelque chose qui va pogner avec le monde, quelque chose qui va buzzer, le travail que vous devez faire en arrière pour mettre tout ça en avant, non mais tu vois ce que je veux dire, il y a tellement de jobs dans la vie, bref, il y a toutes sortes de choses que tu dois faire, mais entertain le monde, c'est tellement difficile, parce que quand ça ne va pas, puis tu fais un commentaire déplacé, puis tout le monde commence à te bâcher sur les réseaux sociaux, ça fait mal, il n'y a personne qui est là pour t'aider, il n'y a personne qui est là pour te remonter le moral, le gars qui fait une erreur dans une compagnie qui se trompe de chiffre, hey, tu t'es trompé de chiffre, recommence, oui, il recommence, il prend son temps, il n'y a pas 20 personnes qui vont arriver, t'es rien qu'un esti, toi, tu dis ça, t'as fait ci, gros, être dans la mire du public, c'est tough, c'est tough, j'en ai vu des artistes qui sortent un nouvel album, puis tout le monde, c'est nul, c'est de la merde, non, 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 un humoriste qui sort son nouveau one man show, oh, il se répète, il est trop vieux, il est trop jeune, oh, man, t'en entends de toutes les couleurs, j'ai pas envie de vivre ça, mettre ma famille avec ça aussi, c'est tough, ton entourage embarque là-dedans, j'ai pas envie, ça me tente pas, c'est pour ça que les vidéos, les quelques vidéos que j'ai faites, c'était soit parce que ça me tentait vraiment, ou que la personne me disait, gros, je veux vraiment que tu sois dedans, puis ouais, pendant la pandémie, c'était avec Rachid, on faisait un paquet de TikTok, puis c'était le fun, puis même ça, c'était quand même un peu lourd, parce que t'avais comme le monde qui était divisé, les conspirationnistes, puis t'avais les autres, bref, tu sais, tu avais plusieurs groupes, puis je lisais les commentaires, puis j'étais comme, dude, ok, man, je faisais ça pour rire, pour s'amuser, pour distraire, pour que le monde puisse oublier tout ce qu'on vit, qu'on était enfermé dans des cages, puis même à ça, t'as du monde qui vont quand même piquer, 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 j'ai pas envie de vivre ça, même, je préfère mieux ramasser puis être là pour les personnes qui le vivent. c'est cool, pour toutes les stars, je pense, d'avoir quelqu'un dans leur entourage qui comprend ça, cette réalité-là que le monde y a à vivre, tu sais, on a fait l'émission avec Noémie Dufresne, puis lui, il m'expliquait à quel point lui, il voit ce qu'elle vit, puis de... Hein? T'as dit, on faisait, puis lui, il m'expliquait, mais c'est son gérant qui expliquait... Ah oui, puis son gérant, il m'expliquait même s'il s'est couché à 3h du matin avec elle, puis il va se réveiller avant puis il va y faire à manger parce que lui, il a parlé avec le fait d'être Noémie Dufresne à longueur de sa vie. Tout à fait. Puis, je sais pas trop si que je m'enlignais avec ça, mais tu sais, mettons, toi, tu t'es tenu avec plusieurs stars, il y en a-tu qui ont eu comme des moments plus difficiles à Overcome? Y a-tu un moment qui te vient en tête? À part Adonis. Ouais, mettons, tu sais, t'as été avec Arlen Mimerson une couple... Écoute, ouais, j'ai eu la chance d'en croiser dans le cadre des événements auxquels on a participé puis d'autres avec qui j'ai tenu des liens plus serrés. À exemple, un Lennox Lewis, boxeur, ancienne légende, heavyweight. Je te dirais même que tout le monde passe par un moment qui est quand même assez fort. C'est plus difficile d'en parler. Exemple, Adonis, je suis à l'aise parce que tout ce qui s'est fait, ça s'est fait devant le public, mais tout le monde le saut, il n'y avait pas de trucs cachés. Dans le sens où, malheureusement, tout a été leaké qu'il y avait des problèmes entre son ex-copine, la famille. C'est des trucs qui sont déjà là qui sont at large. Mais dans ma vie de tous les jours, je suis reconnu justement pour être cette boîte de Pandore qui ne révèle jamais les gros secrets parce que c'est ça. Dans ma vie, c'est fou à dire. Il y en a qui vont consulter, qui vont aller voir des psychologues, puis là, tu te lâches, puis tu peux parler, tu dis tout. Secrets professionnels, même si je n'ai pas le titre, ce secret professionnel-là, je l'ai en moi, c'est que ça bloque. Mais dans quelque chose que je pourrais comme vider puis m'ouvrir là-dessus, je te dirais Ali Gerba, joueur de soccer. Il n'a pas été, il n'a pas été, comment je peux dire ça? Il n'a pas été médiatisé au Québec, alors que le gars, c'est un des, c'est Camerounais, mais Canadien, il a représenté le Canada dans l'équipe nationale de soccer. Un Québécois? Il est Africain, d'origine camerounaise, puis il est venu, ses parents, ils ont immigré, ils sont venus au Québec, il a eu la nationalité, puis il a représenté le Canada par la suite, puis il a joué en Europe, il a été repêché, il est très jeune, il a été joué en Russie, il a joué dans des endroits même pas possibles, mais dans ce sens-là, les réseaux sociaux n'étaient tellement pas à la mode, mais si tu regardes son nom, tu tapes son nom, il y a encore, à l'Impact de Montréal, il y a encore le record, je pense, le but, le but le marqué en moins de secondes, soit il est avec l'Impact, soit il est avec Toronto ou avec Team Canada, bref, le gars légendaire. Man, j'ai jamais vu quelqu'un aussi posé de toute ma vie. Il y avait un projet qui devait partir en bourse pour le soccer. Il a investi je ne sais pas combien d'argent, il a fait, bref, il a fait les, il a fait tout ce qu'il pouvait pour emmener ce projet-là à terme. Il s'est fait arrêter, même, tu sais qu'on dit on te met des bâtons dans les roues, mais par plein d'endroits différents, que ce soit la ville, que ce soit le gouvernement, bref, whatever it is, il est tombé, mais tombé, tic de face, puis personne ne te ramasse, tout le monde continue puis il te pile dessus. Alors que lui, il faisait ça pour la jeunesse, il essayait d'emmener un programme de soccer qu'il n'y a pas. Au Canada, on est en retard sur le soccer, en Europe, ils ont des camps, des cides et ça. Bref, il a tout mis sur la table, puis au moment où les gens auraient dû être là pour lui puis donner la table puis l'encourager, puis disait non, man, on veut emmener ton projet à terme, on veut te donner, personne n'était là, le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait c'est beau, ça n'a pas marché ici, je vais retourner chez nous parce que c'est un gars de Laval à la base, il dit je vais retourner à Montréal puis je vais faire ce que j'ai à faire puis je vais recommencer à zéro. Tout le monde disait ça ne sert à rien, check comment tu t'es fait, non, ça ne sert à rien. Le gars, il dit, s'il avait écouté les autres, ce serait peut-être quasiment, il aurait pu s'enlever la vie. OK. Non, non. Shit. Il a parti, il a parti quelque chose de nouveau, il a ouvert un centre qui s'appelle justement Complete Striker, il l'a ouvert à Mirabelle puis il a recommencé une nouvelle base puis man, le monde y va, les jeunes de soccer, les jeunes qui essaient d'avoir un avenir meilleur, y vont, des professionnels vont s'entraîner là, c'est un centre intérieur. Mais bref, pour quelqu'un dans le monde du sport qui a connu des hauts comme ça ne se peut pas, qui a été échangé Toronto-Montréal, Toronto-Montréal, qui a représenté le Canada, qui s'est donné à fond, pour te donner une idée, c'est un genre de, c'est genre pour moi, c'était l'ancien Patrice Bernier. Tu vois le Patrice Bernier de temps moderne en ce moment que Samuel Piette va devenir, ben pour moi, c'était ça. Puis j'étais comme, man, comment tu craches sur quelqu'un comme ça, comment tu... Puis ouais. C'est dans l'adversité qu'on vient plus fort aussi. Oh oui, mon coco. Samuel Piette serait foyer sur le podcast. C'est le numéro 6. Hein? C'est le numéro 6. Ouais. Faut être allé crier, toi. On est allé voir le FC Montréal la semaine passée puis il disait qu'il ressemblait à une fille. C'est Samuel Piette? Ouais. C'est lui. OK, c'est Samuel... De loin, on était haut puis il est comme plus petit puis il avait comme des cheveux attachés puis j'ai dit, me sens qu'on dirait une fille que Frank qui se poguerait après trois heures de matin. Je ne ris pas de ça de Sam. Sam, c'est que je t'aime. Sam, tu sais à quel point je t'aime. Je ne ris pas de ça. J'allais te défendre mais il a été trop gentil ça que je suis... Voilà. J'ai baissé les... Puis tu te dirais, c'est quoi ta plus grande qualité pour que ce monde-là te fasse confiance? Je suis transparent. Je suis transparent. OK, tu es transparent. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer de notre projet selon ce que tu vois d'un oeil extérieur avec ta transparence? Wow! Mettons qu'on prenait le forfait à la carte. Moi, c'est où que tu vas les faire, là? Damn! Parce qu'il y en a, man. Il y en a partout. Il y en a partout. Moi, je vous dirais, faites attention. Soyez toujours prudents. Parce que vous êtes dans les podcasts, d'après moi, puis je le dis en toute sincérité, je pense que vous êtes dans mon top 3 ou top 4 de podcasts. J'ai pu dire top 3, tu sais. Si je donne mes explications, vous allez comprendre pourquoi, mais je ne peux même pas les dire. C'est pour ça que je suis gentil. Je ne veux pas en blesser. Tu vois, c'est ça, mon problème. Je n'aime pas blesser. Mais au moins, je vous le dis, puis c'est sincère, top 3, top 4, il y en a que je ne veux pas blesser. Non, mais tu vois, c'est-à-dire, tu ne connais pas ta position. Ça se peut que tu sois premier. Ça se peut que tu sois deuxième, troisième ou quatrième, mais pas plus loin. OK, j'aime ça. Puis si vous demandez à Nicolas ici présent, il va vous le dire. Pour être dans mes tops, ça en prend beaucoup. Ça en prend beaucoup. Dans mes tops, pour que je sois capable d'identifier du monde et de dire que tu es dans mon top, ça en prend beaucoup. Moi, j'aimais ça dans Snapchat dans le temps, le top 5. Tu le voyais, c'était qui les top 5? Il y avait vraiment mes vrais top 5. Mais soyez prudents. Toutes des mounes sérieuses? Toutes des mounes sérieuses. Quoi? Ça, c'est des gens qui sont instruits, qui sont renseignés. J'aime ça. Es-tu chéri? T'es faible, la bouillie, on est là. J'aime ça. Non, mais pour être franc avec vous, soyez prudent parce que souvent, quand on monte puis qu'on est au top, on est trop confortable. Puis je sais, la zone de confort, mon gars, imagine celle d'inconfort. Restez jamais confortable. Gardez toujours la tête droite, pas haute, puis surtout pas en public, que ce soit n'importe où, festival, whatever it is. Ayez toujours le sourire facile. Puis moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup attention. J'ai travaillé avec tellement de gens qu'il y a du monde encore aujourd'hui que des fois, j'ai oublié c'est qui. J'ai oublié c'était quoi. Mais dès que je reçois un sourire de loin, pour moi, c'est ça le respect, je me rends quand même à cette personne-là. Je vous ai mis en forme, ça va? J'espère que tout va bien pour toi. Bonne journée. Parce que tu sais jamais c'est qui, tu sais jamais c'est quoi. Des fois, c'est une opportunité en or qui t'attend. Des fois, c'est quelque chose que t'as raté. Tu te dis, hey man, on a fait une demande de commandite, on n'a jamais une nouvelle. Ben oui, Chris. Si t'avais la fille du propriétaire que t'as passée au festival qui, hey, mon frère! Tu l'as ignorée, tu l'as niaisée, puis tu viens de perdre ta chance. Des fois, dans la vie, moi, je dis toujours aux gens, faites attention. C'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner parce que, man, vous êtes hot, vous ridez sur une vague qui est trop cool. Vous avez une façon de faire les choses inusitée. Toujours un décor inattendu qu'il y ait de la marbre. Pas de marbre, des chevaux, whatever. On a fait ça quand même qu'il y a de la marbre. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que vous touchez à tout puis c'est ça qui est hot. Ça, ça pue. Mon nez, il en coule en ce moment. Mais tout ça pour dire que, man, vous êtes hot, vous avez trois caractères totalement différents puis c'est ça qui est hot. Moi, c'est ça que je trouve cool, cette diversité-là. T'as l'air d'être le gars le plus sage du groupe, le plus relax. J'ai l'impression que si on se saoulera en ce moment, à un moment donné, la personne qui dirait OK, les gars, il faut arrêter. Stop. Ce serait toi. Lui, il serait dans Hangover 3. Lui, il se réveille dans la toilette. Il y a le tigre qui sort puis il capote. Il manque une dent. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Et lui... Lui, il est disparu. Lui, il est disparu. Il est sous le toit. On ne sait pas il est où. Il ressort. Il dit Ah, je suis avec mon ex. Ah, c'est ça. C'est pas mal ça. Mais sincèrement, les boys, non, man. Je trouve que justement, vous avez de la vie puis à chaque fois, je ne sais pas, il y a quelque chose... Vous rendez les gens à l'aise, c'est toujours confortable. Puis même dans les conforts, que vous soyez avec la dominatrice ou avec Hélène Boudreau ou quoi que ce soit, vous sortez des petites choses de chaque personne puis c'est ça qui est hot puis c'est ça qui fait votre authenticité. Ça fait que gardez ça, man. Merci beaucoup. Gardez ça. Merci, Bézé. C'est intéressant ce qu'il te dit de ne pas rester confortable puis ne pas être confortable parce que j'en parle quand même souvent des podcasts parce que ça fait vraiment partie de ma vie puis c'est une des raisons de quoi qui me retient puis qui nous retient aussi d'être encore plus gros puis meilleur que ce qu'on pourrait être. Puis en tout cas, pour ma part, moi je pense que c'est ma consommation de pot puis une des affaires que je dis souvent à propos du pot, c'est que ça te rend confortable avec le fait de ne rien crisser de ta vie. Puis ça fait exactement du sens parce que à chaque fois que tu es confortable puis tu dis « OK, j'ai fait assez d'argent, OK, je suis confortable avec là », ben là, tu t'assis là-dessus puis après ça... Tu bouges plus, tu t'arrives. Tu bouges plus puis exact, puis après ça... Puis à un moment donné, tu arrives, t'es fâché, t'es comme « crich, j'ai même pas assez d'argent pour m'acheter une bouteille ». Oh, fuck! Tu sais quoi, man? On va fumer un autre. Puis tu sur-tombes, ça revient, ça fait un cercle vicieux. Ça fait un cercle vicieux, ça sert à rien, man. Puis toi, en tant que gars de l'ombre, tu fais quoi pour ne pas rester confortable? Pour être franc avec toi, c'est le truc le plus drôle, c'est qu'en tant que gars de l'ombre, quand c'est le temps de partir, il faut partir. Puis quand je rencontre des nouvelles personnes, je suis quelqu'un qui m'intéresse, c'est que je prends le temps de parler, puis tout, c'est que je suis toujours à l'arrache. Exemple, à l'arrache, avec Rachid. On va être dans un endroit puis c'est comme « Toto, on y va, c'est parti, on bouge ». « Rach, deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes. » « Ouais, mais là, 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 là. » Puis là, Rach, il va venir subtilement. « Toto, il faut y aller. » « Deux secondes, deux secondes. » Puis là, on va rentrer dans le tour. « Toto, trois fois, je lui ai dit « Faut qu'on y aille. » « Faut que j'y aille. » Puis là, t'es encore derrière. Je suis comme « Man, désolé. » Puis là, je commence à parler de la passion de l'autre personne que j'ai rencontrée. Puis là, Rach, il se perd dans « Moi qui parle. » « Comment, shit, hein? » Il est fascinant. La prochaine fois, je voudrais te parler avec cette personne-là un peu plus. Mais c'est comme la petite barrière que des fois, les gens peuvent avoir, les célébrités peuvent avoir parce qu'ils n'ont pas toujours le temps d'aller rencontrer quelqu'un. Ils n'ont pas toujours le temps de développer une relation avec quelqu'un de nouveau. Bien, moi, je vais le faire. Je vais comme prendre ça. Bien, cette façon-là, c'est ça qui me permet de rester loin de mon inconfort parce que j'ai toujours quelque chose de nouveau devant moi. J'ai toujours quelque chose qui m'enrichit, qui me nourrit. Puis je n'ai pas peur d'aller à l'affût. C'est vraiment ça. Surtir de sa zone de confort puis d'aller dans l'inconfort, ça l'amène plein d'opportunités. Tout le temps. Tout le temps. Demande à Yves, le nombre de fois qu'on a niaisé à Los Angeles où est-ce que je lui fous la honte parce que je m'en fous qu'il n'y a pas trop de Français autour de nous, c'est juste des Américains puis qu'Yves, il ne les connaît pas. Puis je suis comme, « Man, dude, ils ne te connaissent même pas. » Puis là, des fois, ils sont comme, « Oh, you're a big. » « Yeah, we know you, man. » Parce qu'ils le voient dans les vidéos avec Anwar, avec King Batch, avec Amanda Cerny et tout. Puis moi, je suis le con professionnel. On prête à la cage au sport puis je commence à niaiser. Je vois un couple. Puis là, je pose 2-3 questions puis la femme, elle se laisse aller. « Man, je peux avoir toute leur vie en 10 minutes. » Mais j'ai l'impression que t'es vraiment bon là-dedans. Genre, toutes les situations que je t'ai vues en mode PR puis j'asais à du monde, on dirait que tout le monde, genre, te fait confiance vite. T'as une face Christmas sympathique, mais genre, t'as-tu des trucs pour être bon là-dedans dans ces situations-là où tu parles rapidement à quelqu'un puis tu rentres tout de suite en contact? Pour être franc avec toi, je peux juste être moi-même puis rentrer dans la vague. Je vais suivre ton flow. C'est que si t'es là, t'es posé, je vais pas arriver comme « Oh, oh, oh! » Non, je vais suivre ton flow. T'es calme? Je vais rentrer calme avec toi. Je vais dire « Hey, man, qu'est-ce qui se passe? » « Hey, en forme? » « Hey, salut, moi, c'est Toto. » « Ah, cool. » « Tac, tac, je te suis. » « Je l'ai avec ta vibe. » Si sa vibe est sur un cheval puis il s'amuse, « All right, je vais prendre un cheval à côté de lui. » « Puis comment qu'on fait ça, cow-boy? » Tu flat. Mais il y a une limite qu'il ne faut pas franchir. Moi, c'est cette limite-là. Des fois, j'ai la difficulté avec les gens. Être des « people pleaser » ou des « people kisser », des licheux de cul, ça, je ne suis pas capable. N'importe qui avec qui je travaille, si je ne peux pas dire les vraies choses, quand ça se passe, on a un problème. C'est pour ça que des fois, tout à l'heure, je te dis « Ah, il y a du monde avec qui je refuse de travailler ou quoi que ce soit. » Moi, il faut qu'il y ait... La transparence, elle doit être là. Ça veut dire, en public, il peut y avoir une situation, on va attendre d'être en arrêt dans les coulisses et de dire les vraies choses. « Hey, dude, je n'ai pas apprécié ça tout à l'heure où tu as fait telle erreur, tu n'aurais pas dû. Tu as fait ça, ça ne se fait pas. Oh, shit, j'ai fait ça? Oui, 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 tu as fait ça. Tu dis les vraies choses. » Bien, c'est toutes ces choses-là qui font qu'avec les gens, quand ils te voient, ils sont capables un peu de prendre le pouls. C'est comme un cheval. Tout à l'heure, quand on a été prononcer le cheval, qu'est-ce qu'elle a dit directement? J'oublie son nom qu'est-ce qu'elle a dit tout de suite quand la bouillie il a choqué avec le cheval. Claire, you know the vibes. Il a dit, « Si tu as peur, le cheval, il va sentir que tu as peur, il ne va pas vouloir t'écouter. Il va sentir que tu stresses, il va stresser lui avec. C'est qu'il ne va pas te suivre. Bien, tu rentres là-dedans, tu y vas en confiance. C'est que c'est un peu la même chose. Si la personne qui t'arrive à côté, tu as l'air de ne pas savoir ce que tu fais, c'est comme, « Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il rentre dans ma bulle? Pourquoi que... » Très cool. Puis, quand tu racontais une histoire, tu mentionnais qu'avec Yves, genre, tu t'es en calisse, tu fais des affaires avec, puis genre, tu te laisses aller. Ton ami m'a dit que tu avais une histoire qui t'a pété dans un go-kart à l'Action 500. Je voudrais les détails sur cette situation. Et le montage qui suit. Voici la vidéo en question. OK, il y a une vidéo toute, là. Il ne vous l'a pas envoyée? Non, il m'a juste dit, il m'a dit, « Tu diras, raconte, dis ça. » Il n'a pas voulu me donner d'informations, rien. Il m'a juste dit, en tout cas, c'est sûr. Il y a Sacha qui a la vidéo. Il y a Yanis qui a la vidéo. Même Yves qui a encore la vidéo. Bref, on arrive à l'Action 500. Dans le temps, je mangeais un peu de tout. Un peu de tout, n'importe quoi. J'ai perdu 35-40 livres depuis Yves. Oui, mais ça paraît. On s'est donné à fond. On ne lâche pas, on ne lâche pas. Écoute, on arrive à l'Action 500. Je pense qu'on avait été manger à la belle province. Non, la fleur. Action 500, il est sur Hachlaga, puis il y a un la fleur pas loin. Vous le connaissez souvent, la fleur au bout de Dixon. Pour nous, c'est une usine à saucisse. La fleur, vu qu'on vient de Québec. Faut, c'est vrai, venez de loin à chaque fois. C'est une place à hot-dogs, right? C'est une place à rote. OK. On va s'allez voir. Quoi? J'ai été bien sous, mais dans la fleur. Je pensais qu'il voulait faire une compétition de pète. J'allais le challenger tout de suite. C'est pas terrible, mais ça, au moins. C'était pas fort. Je trouvais ça un peu faible. Mais c'est ça, on a été à l'Action 500. On a été manger au la fleur. Puis, quand on est arrivé là, il y a le cours. Ils veulent te dire de faire attention, respecte le drapeau jaune, drapeau vert, adamier. Personne n'écoute à ce moment-là. Puis moi, pour mettre un peu de piquant, j'avais un petit cépette parce qu'Ivick, non, mais il faut se rappeler. Ivick, si vous êtes dans son... Comment ils s'appellent ça maintenant? Les broadcasts, je sais pas trop quoi. Canal. Ouais, les channels. Ouais, les channels. Bien, vous pouvez le voir. Puis Ivick, il s'amuse toujours. Il prend sa caméra, il a envie de parler, il t'appelle, il t'envoie une vidéo, il dit, yo, ça va? Hé, j'ai pensé à toi, je vais te parler de... Pète dessus. OK. Et là, man, j'ai mangé des roteux puis j'ai laissé ça un peu mariner avec l'orangeade, un bon orange rush. Et là, le prof, il essaie de parler, il n'a pas l'attention du groupe. Et là, je dis, hé, les gars, j'ai un bon pet, il faut filmer ça live. Ivick, tu parles de pet. La caméra est prête. Les gars, oh! Et là, il dit, t'es sûr, Toto? Je dis, mon gars, t'auras jamais vu ça dans ta vie. Il sort la caméra, mon gars. Et là, je dis, attention, préparez-vous. Et mon gars, je pète, t'as mon t-shirt qui suit. Même pas juste un... C'était incroyable. J'espère qu'au montage, ça va être là, c'était un petit bijou. Ah, blamou, c'est Action 500. Eh oui, j'ai fait ça. Tu pourrais-tu nous en faire un live? Ben, je mange plus autant de cochonnets. S'il manque des bines dans ton estomac. Il aurait fallu... Y a-tu quelqu'un qui a des ailes de poulet? On a du cheval. La bouille. T'as pas des ailes qui datent d'hier soir quelque part dans l'auto? C'est ça que t'as du poulet quelque part. Quelqu'un peut aller voir sa vieille Matrix 2003? Tu prends tellement pas soin de l'auto. Wow! Yo, une Toyota, tu sais, une Toyota, ça meurt jamais. Moi, j'ai un 4Runner 2000 en Haïti. Il roule encore. Son auto, à lui, 2013, l'année prochaine, elle roule plus. Ben, je t'ai embarqué dedans hier. T'es pas si pire. T'exagères un peu. Faut que j'aille mon bac à la bouille. T'étais assis où? En arrière ou en avant? En avant. T'étais pas assis en arrière? Non. C'est que t'as pas vu les trous des pieds à feu pour freiner? Non. OK. On s'en reparlera dans le prochain épisode. J'ai une question jusqu'à avant qu'on aille à l'anecdote célibataire. C'est quoi tes trucs pour perdre du poids? Mon gars, il essaie de me suivre. Ça va lui prendre beaucoup de temps. Mais non, c'était de changer la nourriture. Je te cacherai pas qu'une mini-dépression est embarquée là-dessus aussi. Ça, c'est quelque chose en parlant, santé mentale des fois, quand ça va pas, quand tout frappe. Oui. Quand il t'arrive beaucoup de choses, quand tu perds beaucoup de gens autour de toi, tu perds l'appétit, tu manges plus, tout va mal. Quand tu vas chez le docteur et que le docteur il te dit « Hey, mon chum! Tu t'approchais, tu vas peut-être devenir diabétique. » Diabé quoi? Oui, il va peut-être falloir que tu te piques avec l'insuline. OK. Tu veux pas vivre ça. Il y a plein de chocs qui arrivent comme ça qui font que tu changes ton alimentation du jour au lendemain. Tu décides de couper tout ce qui est friture, tout ce qui est gras et tu commences à manger plus de salade. Mais comme tout bon humain, des fois, tu triches un peu. Ah ouais. Hum! C'est de la bonne, hein, bordel de merde. Putain! Ah, t'as pissé dessus, hein? Hein, pistache? Ah oui, mon pilote. Ah 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 ah! Non, c'est le pas pilote. Mais non, ça a été vraiment ça, courir l'entraînement à chaque jour puis juste me motiver à changer le tout puis à me donner. Puis euh... Ouais, non, ça a été vraiment ça, même. Hard work pays off. Ça a dû faire du bien à ton menteur en crise? Oui et non. C'est encore difficile aujourd'hui. Je vais te dire pourquoi. Le monde, dans le milieu que je suis puis vous le savez aussi, dans le milieu du showbiz, quand tu te présentes, le monde te juge tout souvent par ton apparence. Comment t'es habillé, quelle marque que tu portes, qu'est-ce que tu fais. Tu sais, les gars, maintenant, c'est rendu la mode de se mettre du vernis sur les doigts. Ben oui, il y a deux ans. Ouais, là, je pense c'est un peu poste. Ça a descendu? Ouais, je pense pas. En tout cas, je suis... On va se le dire, c'est Jay Dutemple qui l'a mis de l'avant. Pour moi, en tout cas, moi, quand j'ai vu que c'est devenu populaire au Québec, c'est Jay Dutemple à Occupation Double. Puis t'avais déjà du monde qui bâchait. Puis après ça, oh, là, le monde a commencé à suivre puis on fait la même chose. Ben moi, je vois ça un peu comme ça. C'est que tout le monde, dès qu'il y a un changement, tout le monde te saute dessus, mais ils oublient vite. J'ai joué au football, j'ai joué au hockey pendant longtemps. Je faisais... Je jouais pour deux équipes de hockey en même temps dans une même saison, en plus de jouer au football, en plus de jouer au ballon-balet. C'est-à-dire que j'ai toujours été un sportif. Puis à un moment donné, dans ma vie, je me suis blessé aux genoux. Le football, ça s'est terminé là. J'ai continué à manger de la même façon, pas prendre soin de moi. Puis j'ai grossi, j'ai grossi, j'ai grossi. Mais quand je suis rentré dans l'équipe d'Adenis, le coach, Sugar Hill, il m'a dit, « Moi, il n'y a personne qui va rentrer dans l'équipe, qui va faire partie de la famille puis qui ne va pas s'entraîner. » « Oh, ouais, je vais m'entraîner. » Puis je prenais ça relax. « Dude, le gars, man, il m'a fait travailler, suer, man, en 2017. Je n'oublierai jamais ça. J'ai fait un camp d'entraînement à l'Adenis. Courir avec des sacs de poubelles par-dessus toi, courir avec des... » Je ne sais pas, il nous mettait des sacs de poids bizarres avec du riz. Bref, le total. Ouais. En 2017, mon gars, j'ai touché, j'étais à 2,84, 2,85. J'avais perdu beaucoup de poids. Tu le voyais vraiment, il y avait eu un changement. Puis après, je me suis mis en couple. Il a eu dû laisser aller. J'ai repris du poids. C'est moins que ça que ça fait. Voilà. Puis là, j'ai redescendu encore. Ben, justement, parlant d'être en couple, on a un segment qui est récurrent à l'émission. On demande toujours à nos invités leur meilleure anecdote de célibataire. Puis ça vient avec un cadeau. On sait que tu as aimé, lui, à Mr. V. Tu dois un deuxième cadeau? Ben, absolument, Toto. Tu fais partie... T'es-tu en couple ou t'es célibataire? Je suis en couple. C'est compliqué. T'as pas d'air au courant. C'est compliqué, disons. Ouais. En Québec ou en France? En Québec. En Québec. Au Québec ou en France? Au Québec. Non, en France, non, non, non. En France, non. Mais au Québec, ouais. C'est compliqué. Toto, il vit une petite rupture, disons. Ah ouais? Ah non. Eh oui, malheureusement. My bad pour touristes. Non, c'est des choses... On a de quoi pour toi, eh? Ouais, je vais pouvoir m'égocier encore. On a de toi en France. Est-ce qu'il faut le stinking avec un vagin? Eh non, non, non. Là, on est allé ailleurs. C'est vrai. Là, on est allé dans de quoi différent. Mais avant, c'est genre... T'as-tu déjà daté? T'as-tu été un peu dans ce game-là? Genre, dans le temps que t'étais un fat fuck, ça pognais-tu quand même? T'étais avec des belles-filles? Genre, t'as-tu une histoire? Dans le temps que j'étais fat fuck, je m'en cacherai pas, man. Fat fuck, man, t'es le meilleur ami des plus belles-filles sur cette terre. À tous mes fat fucks, ne lâchez pas. À un moment donné... Ils vont te tailler. Hey, man! À un moment donné, il y en a une qui va vraiment voir en toi qu'est-ce que tu vaux vraiment puis elle va venir pour toi. C'est arrivé. À mon jeune âge, c'est arrivé. Il y en a une que je voulais depuis longtemps. On était des amis. Puis à un moment donné, elle a remarqué qu'est-ce que j'avais en moi. Malheureusement, sa nationalité faisait que, disons, sa famille, et que c'était pas trop le fait que je sois noir. Puis ça a tout chié. Mais ainsi va la vie. On apprend de nos erreurs. Malheureusement, avec le temps, la nouvelle génération dans laquelle on est, on pourra plus savoir qui qui est quoi puis qui qui est qui. C'est que je me dis que peut-être ça va s'améliorer. Mais malheureusement, voilà, à ce moment-là, ça n'a pas été. Mais les fat fucks, les fat fucks, on est confortable. Les fat fucks, on est à l'écoute. Les fat fucks, on est attentionné. Les fat fucks, on est généreux. Puis au final, les fat fucks, en même temps, non, 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 je suis pro fat fuck. Je me rappelle, elle me disait, ah man, j'adore faire l'amour avec toi. T'es un double banger. Je disais, un double banger. Ben voyons donc. Elle disait, ouais, elle disait, quand j'y rentrais le bat, il y avait le bas du ventre qui tapait. Ça faisait papa. Papa. Ben voyons. Calé. Ah ouais, ouais. Moi, j'étais comme, ah ouais. À mon avis, je disais, ah ben, t'as vraiment un patapa, patapa, patapa. Ben voyons. Calé, j'ai envie de devenir gros. As-tu déjà fait l'amour à un double banger? Elle dis non. Ben, tu vas venir avec moi? Je vais te montrer. Mais ouais, j'ai eu un âge de célibat assez poussé. J'étais célibataire à vie pendant un, pendant quasiment presque dix ans, si c'est pas plus. Pis t'as quel âge? 33. 33? Hein. L'âge du Christ. L'âge du Christ. Tu es un fou cariste. C'est pas pour rien que les deux filles étaient d'entre pour toi pis pas pour le champion de boxe Adonis. Pour être fin avec toi, je pense avec le temps, oui, j'ai appris à accepter ça. Mais sur le coup, ça faisait quand même mal de jamais être le choix numéro un. Genre, j'avais un de mes bons amis, même, qu'on sortait ensemble. C'est toujours vers lui que les filles étaient attirées. Moi, j'étais l'amie à côté qui était funny. Pis quand qu'elle se rendait compte que lui, c'est un fucker, là, c'était genre, « Ah, mais Toto, t'es tellement fin. » Pis là, j'étais là, j'étais comme, là, j'étais comme, « Ah ouais, là, je suis fin. » J'étais comme, « Ah non, tu me tentes plus. » « Nice guys, ça finit jamais par pogner. » Mais moi, tout le long dans ma vie, je pensais que « Nice guys finish last », c'est que les filles vont se pogner des trous de cul pis à un moment donné, elles vont réaliser que les « nice guys », c'est le shit. » c'est un mélange de ça. Je te cacherais pas qu'il y a beaucoup de filles que j'ai fréquentées que, ouais, elles étaient tannées de pogner des trous de cul. Elles descendaient leur standard pis elles disaient « Ah, nice. » « Ah ouais, je suis standard plus bas. » Elle disait « Non, c'est le même soutien-gorge que moi, je m'attendais pas à ça. » Là, genre, « Girl, ski we are. » On va te montrer pourquoi. Non, mais pour être franc avec toi, moi, j'ai jamais eu de difficulté avec ça pis je pense que justement, c'est ce côté-là sur la confiance qui fait que il y a des filles avec qui je suis sorti que t'as même des gars qui se pensaient tellement coquies qu'ils allaient les voir et dire « Qu'est-ce que tu fais avec lui, man? » C'est vrai, t'es un gars comme moi. Pis moi, je riais en arrière pis je voyais qu'est-ce que le gars faisait pis je riais. Pis lui, on dirait que ça le fâchait que je vienne pas pis je chasse pas genre « Hey, man, qu'est-ce que t'as dit? » Non, j'ai pas le temps pour ça, quand tu sais qu'est-ce que tu vaux pour de vrai, t'as pas besoin de faire ça. Pis moi, non, en tant que fat fuck, non, ça m'a jamais arrêté, mais j'ai été blessé. Parce que quand t'es un fat fuck, t'as pas le choix de développer tes émotions. C'est ça que les gens oublient, c'est que tu manges tes émotions, tu donnes de tes émotions, tu fais tout avec tes émotions. Je te dis, si vous avez des fat fuck dans vos entourages, prenez-en soin, prenez-en très soin. Parce que quand ça va mal aller, c'est les premiers qui vont être là pour vous qui vont vous remonter. Mais quand ça va mal, ils se replient. Pis bonne chance pour leur trouver. Veux-tu venir jouer dans le pli? Hey boy! Tu digues, pis tu digues, pis tu digues. Mais tout ça pour dire que, man, non, ça a été les plus belles années de ma vie pis je te dirais qu'en perdant du poids. Je suis pas sorti beaucoup dans les endroits publics. Je suis sorti au Miss Wong une fois, au Sauvage. Est-ce que j'étais ailleurs? Au Santos. Bref, je suis peut-être sorti quatre fois. Pis gros, j'ai pas aimé ça. Les Bansu, je connais la plupart des Bansu à Montréal. Ils sont contents de me voir. Yo, you slim down, hein? Yeah! Oh my God! Yo, Toto! Yo, t'as perdu du poids, Est-ce que tu m'as demandé comment j'allais? La première chose que t'as vue, c'est que t'as perdu du poids. Est-ce que tu sais si j'ai pas eu une maladie, est-ce que ça a pas été mal? Est-ce que tu sais si j'ai pas eu une dépression? Est-ce que tu sais si... Whatever. Mais tout de suite, pis c'est nice, parce que tu sais que la personne, c'est pour ton bien, elle vient, pis c'est comme, elle est contente, tabarouette, ça te va bien, pis... Mais elle prend pas le temps d'aller vers là. C'est comme, tu sais, tu sautes comme le gars qui est tout excité, pis... Ah oui! Non, man, il y a des préliminaires à faire. Prends ton temps. C'est que ça, je te dirais, j'ai eu plus de difficulté à te dealer avec ça parce que moi, je suis quelqu'un dans la vie que même si je vois que t'as perdu du poids ou quoi que ce soit, je suis le premier qui va te dire, « Hey, man, comment ça va? » Oui, mais c'est un peu comme quand quelqu'un me dit, « Hey, t'as perdu du poids, c'est un peu de l'amour vide. » Pis comme en tant que personnalité publique au Québec, je veux dire, on est pas autant big que tout le monde que tu côtoies, mais on reçoit beaucoup de ce genre d'amour-là. Tout à fait. Le monde s'en crispe pas mal. Genre, il nous voit moins comme des humains avec des émotions souvent. Tout à fait. Fait que je comprends exactement ce que c'est. C'est tough, man. On est tous des êtres humains. Moi, que ce soit Rachid, que ce soit Mike Tyson, que ce soit n'importe qui, t'es un être humain. T'es un être humain, t'es un père, t'es une mère, t'es un père, t'es une mère. OK, aujourd'hui, 2023, t'as peut-être deux pères, t'as peut-être deux mères, mais je m'en fous. Au final, t'as quand même, t'as quelque chose autour de toi qui est là, qui t'élève. T'as quelqu'un qui est là pour te guider, pour te donner, te transmettre ses valeurs. Pour moi, c'est justement ça. On est tous supposés continuer à transmettre les valeurs qu'on a eues. Oui, il y en a qui ont eu des mauvaises valeurs plus que d'autres. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais à un moment donné, je pense qu'on devient assez mature pour pouvoir dire je ne vais pas reproduire ce que mes grands-parents ont comme idée ou préconçue puis je vais mettre quelque chose de mieux pour mon futur. Mais bon. C'est quoi ta plus grande valeur, Toto? Ma plus grande valeur, c'est le respect. C'est la chose, c'est le deal breaker que je ne peux pas. Moi, le respect, comme tout à l'heure, d'ailleurs, il faut que je m'excuse. Il y a une couple des boys que je n'ai pas saluées parce que je me suis fait prendre l'attaque par les caméras puis je ne suis pas venu vous donner la main personnellement mais je vais le faire après. Mais pour moi, c'est toujours le respect puis c'est de saluer les gens. Tu arrives dans un endroit, tu salues, que ce soit le plus petit, la plus petite, la plus grande, tu dois toujours être respectueux de ton environnement. Ça commence par ta bulle à toi puis la bulle des autres quand tu arrives au tour. Puis d'ailleurs, je voulais m'excuser, je ne vous ai pas emmené de cadeau. Sur le chemin, je pensais que j'allais m'arrêter dans un petit team puis emmener deux, trois trucs, rire un peu parce que je sais que le monde n'emmène jamais rien mais je voulais emmener quelque chose. Mais disons que... C'est quoi le nom de cette rue-là? La 3 quelque chose? La 2 quelque chose? La 100 quelque chose? La 188. La 188? Oui, il n'y avait rien. Il n'y avait rien partout. Il n'y avait pas grand-chose. Mais écoute, ça ne nous dérange pas, Pantut, parce que nous... Attends, il faut formuler un invité spécial. Oui, effectivement, c'est un cadeau, double. On a aussi un cadeau pour Ted. Fait que si tu veux t'approcher, Ted, on a quelque chose pour tout. Mec Bev! Est-ce que vous pouvez faire un zoom sur son ventre? Parce que lui, ce n'est pas un fat fuck, mais... C'est un Bev fuck. C'est un Bev fuck. C'est exactement ça. C'est un peu trop de Bev, dans ce bedon-là. Mais tu t'assoies... Attends, tu donnes le micro pour tout? Non, non, on fait de la place, Frank? Non, non, Frank. Non, non, je suis vraiment bug dans l'émission. Salut, Toto, comment tu vas aujourd'hui? Pas pire, toi? On est là, on est là. Je suis content parce que t'es à jeun. Salut. Il est tellement désagréable. Il est tellement désagréable. Quand il boit, les amis, faites attention. Pour de vrai, le nombre de fois qu'il a failli chamailler avec du monde... C'est clair, il s'assine tout le temps avec des filles. Oh, mon Dieu! Est-ce que je vais avoir mon cas? Tu n'es si les gars meurs. Non, mais non, mais c'est vrai. Il est tellement gentil. Depuis que je connais ce gars-là, il a tellement un grand cœur. Mais quand il s'assine, tu te dis, il est fou, ce gars-là. Il n'arrête pas, hein? Non! Excusez-moi, c'est l'ancœur. Mais il a un grand cœur. C'est tellement une bonne personne. Puis j'espère que vous avez la chance de le croiser. Il est vraiment gentil. La bouille aussi, les deux font la paire. Tu peux pas... C'est les deux assez parables. Tu as tout le temps la bouille qui essaie de nous vendre qu'on va devenir millionnaire avec un prochain projet. Puis tu as lui qui s'assine avec une fille à quelque part. C'est tout le temps la même dynamique dans toutes les fois. Mais ça reste que ces deux-là, ils ont des bons saules. Je les aime beaucoup. Mais les voir à jeun, c'est que c'est hot. Tu sais, ils sont calmes, ils sont posés. Tu sais, je suis roulée là. La bouille essaie de nous dire qu'il boit deux fois à la semaine. Tellement un mensonge. Tellement du cap. Est-ce qu'on peut mettre le montage... Deux fois par jour, ouais. On peut mettre le montage après, c'est le petit gars de TikTok ou Instagram. Bullshit! Bullshit! J'aimerais ça qu'on mette ça juste après son jeu à deux fois à la semaine. On va commencer par Toto. Toto, ton cadeau, il est juste ici. Faut juste pas se mêler. Ton cadeau, il est dans le fond. Dans le fond? Oui. Oh, c'est petit. C'est petit, mais c'est différent. Fait qu'on a un cadeau. Oh! Il va donner une grenade. Body Painting, peinture de corps. Aphrodisiaque, chocolat. Ça, c'est comme... Attends, je vais voir. Wow! C'est du chocolat aphrodisiaque pour le sec. Tu peux peinturer ta partenaire, mettons. puis tu y manges le chocolat. C'est comme un petit cordu. Pourquoi vous ne m'avez pas donné ça? Laissez votre art d'artiste peindre des poèmes amoureux sur le corps de votre partenaire avec cette peinture de corps. Follement sensuelle et aphrodisiaque, s'utilise aussi pour le soin de la peau et comme masque facial. Pour votre prochaine publicité, appelez-moi. J'ai la voix qui va avec. Yo! Merci, gang. C'est un énorme plaisir. Les gars m'ont donné une saloperie. Je sais, les gens m'ont donné une connerie. Je sais. Émile! OK, fake to et Ted. Vas-y, Clarkane. Kalel. C'est pas ce pire pour demain. Ils m'ont dead! On reste dans la même thématique. Il y a un G-string. C'est tellement lui en plus. Beverly. Beverly, c'est pour toi, Beverly. C'est pour toi. C'est qui, Beverly? Ah non, mais c'est toi qui va le mettre ou c'est Beverly qui va le mettre? Pourquoi tu gâches le sponsor des gars comme ça, man? T'es bizarre, man. Toi, tu ne connais rien à vendre de produits. Je n'ai pas de produits, je n'ai pas de produits. Alcoolique. Je n'ai pas de produits, je n'ai pas de produits. Non, mais pour de vrai, c'est Beverly qui va le porter ou c'est toi? C'est Beverly. Moi, je suis mon défi de le mettre live. Tu manges, je lève. Tu veux, je mange ça live? Non, non. Live? Ouais. Ouais, mets-le ton. Non, 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 les gars. Là, je m'occupe de mes cheveux. Il y a trop de girth. Je m'occupe de mes cheveux. C'est quoi, girth? Aïe. Ouais, c'est un autre affol. Ça a l'air, il a le pénis ultra large. C'est stylé. Non, 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 non. Tu veux qu'on en batte? Super vrai, super vrai. On avait une grosse crise de dildo dans notre appart. Puis tout le monde qui passe en avant il est comme Tabatma, gros Batman. Puis les deux seuls qui disent tu battes, c'est pas tant gros, c'est lui puis la bouille. C'est les deux. Imagine Toto. C'est ça, imagine Toto. Toto, quand on regarde comme ça avec tes gros boudillers, là. Salut, beauté. Mais pour le vrai, guys, merci pour le cadeau. Shout-out à Bébé Yim. Shout-out pour le cadeau, pour le vrai. Le cadeau est vraiment nice. Shout-out à Eros. Non, pour le vrai, Eros, c'est yo. Code Brick 15. Code Brick 15, vous savez déjà, on vous met bien. Non, mais je peux-tu en profiter? Shout-out Denis, shout-out Léo. Big time. Je peux-tu en profiter parce que j'avais acheté une rose puis je trouve plus chargeur de la rose. Je l'ai, je l'ai. T'as le chargeur de la rose? Non, j'ai la rose. Non, mais moi, j'ai besoin de chargeur, j'ai plus de chargeur. Je peux te le passer? De la rose? Non, parce que c'est spécial, c'est la... Le petit prince? Ouais, mais c'est le stabilisateur, il faut que tu déposes dessus. Ok, non, moi, c'est pas ça. Toi, t'as les fils. Non, moi, j'ai le petit prince. Tu connais d'or, ben ça. D'inquiète, d'inquiète. Non, je les ai d'habitude, mais je pense que... Lui, ça va s'arrêter là. Mais ouais, je pense qu'on me l'a volé. Ça me fait chier parce que je l'ai pas utilisé encore. Ben, pas sur une femme. Le petit prince, c'est un... Non, la rose. Non, lui, c'est pas le petit prince. Ok, c'est la rose. La rose. Je suis soeur à la clit, ça. Ouais, la rose, la rose. Il fait des fureurs. En Haïti, toutes les femmes haïtiennes qui n'avaient pas l'habitude d'utiliser des jouets ont découvert la rose puis ça s'est parlé comme ça. Toutes les haïtiennes ont une rose, man. Non, ouais, c'est la grosse affaire, la rose en Haïti. Si tu m'en as en Haïti, tu amènes une rose. Amène une rose. Trust me. Ah, ouais. Tu mets dans l'envoi d'une haïtiienne, t'emmènes une rose. Elle va te remercier. Avez-vous des soeurs? J'en ai quatre. Quatre roses. J'en mène quatre roses. J'ai une petite soeur. Let's go! J'en ai rien qu'une. C'est avec... Ouais, gâteau. Bon, mais Chris, ça fait notre segment. Restez-tu un dernier mot sur la largeur de ton bat ou quelque chose de moins? Non, mais vous devez tu dis quel condom, toi? T'es un ex-kim ou un magnum? Ross-lim. Qu'est-ce qu'un? Le vide. Shut up, Ross. Shut up, Ross. Non, mais quand tu peux pas être Ross? Non, Ross-lim. Oh! Moi, j'en sais, viande dans viande. Ah, mais oui, c'est normal. OK, OK. On s'est mal compris. Normal. OK, Ross-lim. OK, non, je sais pas si c'est... Là-bas, je suis un vrai gars viande dans viande. Je suis un vrai gars viande dans viande. Only God. Only God. C'est Dieu qui me protège. Oui, attends. Débloquez-moi, débloquez-moi. Damn. Yo, quand les fidèles vont voir ça, les fidèles dans les groupes où y allaient... Eh, c'est Dieu qui me protège. J'ai même pas eu le Covid. J'ai même pas eu le Covid. T'as eu Covid, toi? J'ai eu la Covid. J'en peux plus, j'en peux plus. Segment où je dois me moucher, j'en peux plus. Covid. Yo, je dois me moucher à cause de toi. Non, mais attends, pour de vrai, blague à part. Blague à part. T'as eu combien de gonorrhées, combien de chlamydia ? Regarde, zéro. T'as parlé d'alcool, check. Yo, filmez la bouillie. Filmez la bouillie. Il est allé chercher un bud. Dans le coffre de son auto. Dans le coffre de ton auto, tu peux dire les vrais bails. On est là dans une campagne, il sort une bière. Il sort une bud. T'aurais pu en offrir aux gars. Tu vois, ça, ça fait partie du respect pour moi. T'aurais pu s'en sortir de la vie. Qu'est-ce qui se fait à Minou, se fait à Pitou. C'est quelqu'un qui me l'en fait. Appelle les gens de la maison. Dernière chose que j'ai à dire, shout-out à tous mes gens de Charny, vous savez déjà. Charny gang. Charny ville. Yo, ton rap. Charny, c'était Charny, non? Ouais. Bro, j'ai fait des trucs, j'ai capoté. Charny, Léo, pour de vrai. Léo, t'es un gars sérieux. C'est un serre pathétique. Mais t'as rancéur. Tactica, oh, man. T'as rancéur, Léo. Ouais, le rap que t'as fait, c'était avec Tactica? Incroyable. Charny. Incroyable, incroyable. Charny. Yo. Allez, c'est le shit. Charny. Gang, yo, pour de vrai. Charny. Pour de vrai. Yo, non, pour de vrai, c'était tellement un vibe. J'ai vraiment aimé. Pour de vrai, c'était un vibe. J'étais comme, oh, oh. Non, pour de vrai. En plus, c'était rapé, là. Shout out, shout out. Ouais, c'était vraiment nice. C'était le groupe... C'était mon groupe de... Mes idols d'enfance qui viennent de mon hood. Puis là, on les a podcastés. Puis je vous ai demandé s'ils voulaient faire une toune. On a fait ça. C'était vraiment nice. Yo, pour de vrai, c'était hot, là. Comme, pour de vrai, j'ai envie, une fois, de l'entendre dans un bar puis tout le monde se dit « Charny, gang! » Puis tout le monde saute. Parce que c'était un vibe. De voir que tout le monde était ensemble là-dedans, shout out. Ça a-tu pas aimé, ça? Je pense qu'il y a 50-60 000 vues, là. C'est quand même. Puis sur Spotify, 60 000 aussi stream. Ah ouais? Mais ça, c'est une autre chose. Faites attention. Moi, je le dis souvent, là. Je sais que tout le monde dans ces trucs-là, c'est les vues qui sont importantes. Mais oubliez jamais l'impact que peu de vues peuvent avoir. Genre, moi, sur Instagram, là, je m'amuse. Il y en a qui rient de moi, qui disent « Ah, il est fou. » Je mets toujours des... Tu sais, dans les messages, la barre des... Le petit truc que tu peux mettre, 60 mots, là. Les... Comment t'as dit ça? Description? Description? Non, pas description. Les bio? Pas les bio, le truc qui est sur 24 heures, là. Les messages. Story. Ah oui, c'est... Les notes. Les notes. OK, OK. Moi, je m'amuse à mettre des notes. Puis là-dedans, j'ai toujours un groupe d'amis qui sont comme « Toto, ça va bien? T'es-tu dépressif? » Mais ces notes, là, ils donnent toujours des vrais buzz. Ils donnent toujours des vrais buzz. Tout le monde est toujours en mode « Ah, je suis comme « Yo, guys, profitez des notes. » Moi, je partage des notes parce que je me suis réveillé, j'étais dans une vibe. Soit j'ai écouté de la musique, soit quelqu'un m'a parlé d'une histoire. Puis je me mets juste des petites notes. Des fois, c'est juste pour te faire réaliser qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de meilleur qui t'attend ou il y a quelque chose. Bref, si tu savais le nombre de retours que j'ai de personnes qui me suivent, des fois qui disent « Hey, man, j'en avais tellement besoin. Merci pour cette note-là aujourd'hui. » Des filles qui sont comme « Hey, merci, tu m'as redonné confiance parce que le dernier trou de cul qui m'a laissé, blablabla. » Puis, tu sais, le monde, mes amis qui rient de moi, qui disent « Ah, c'est beau, toi et tes notes. » Je suis comme « Yo, vous n'avez jamais idée à quel point une petite chose peut avoir un impact comme ça sur quelqu'un. » C'est avec le 60 000, là, tu sais, t'as fait « Ah, 60 000. » Descends-le pas, man. Yo, c'est 60 000. Il n'y a pas eu un million, on s'en fout. Il y a eu 60 000. C'est bon. Moins que 60 000. 15 000? Quatre! Combien de fois? Tu vois qu'est-ce que t'as fait à Charny? Oui, oui. Ça a fait le tour. Puis moi, comment je voyais ce projet-là, c'était pas que ça pogne, c'était vraiment un rêve pour moi. J'ai vécu deux rêves. J'ai fait le clip avec mes idoles puis après ça, je suis allé chanter dans mon houd dans un festival cet été. C'était complètement fireux. Est-ce qu'on peut demander quelque chose de mieux? Non, man, c'est chaleur. En tout cas, applaudissement pour toi, man. Merci, merci, merci. Moi, je trouve que c'est ça qui est beau puis c'est l'impact que vous devez avoir. Que ça touche une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes. Pourquoi t'es-tu? On va monter, puis notes, là. Ça me fait rire parce qu'il y a les notes, il y a toi qui l'utilise pour donner le code inspirational puis il y a Primo qui écrit genre « Bitched Everyday 3 pour 6. » Oui, oui. Gros, des fois, je regarde ça en plus puis je vois les trucs de Primo, je suis comme « Esti... » Mais je m'amuse à lire la plupart du temps dans le monde et tout, mais même, je me dis, moi, des fois, ça me fait tellement du bien. Tu sais, je scroll. Le monde, en plus, toi, shout-out, avec tes patients, je fais plus attention aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que si on ouvre ma boîte d'unbox, je ne sais plus, je ne suis plus autant à l'affût. Je peux être sur Insta puis ne pas checker la notification qui est un message. J'ai enlevé les notifications. Déjà, il faut vraiment que je clique puis que je regarde puis que je fasse « Ah, je veux répondre » parce que je trouve qu'on est devenus tellement dépendants. Le monde, c'est « Ah, tout de suite, t'as mis une story, tu ne me réponds même pas. » Est-ce que tu payes mon téléphone? Tu payes mon Internet? Mais t'es qui, toi, pour me... Ciao. Genre, je suis rendu intense comme ça. Que tu sois mon ami proche, ma famille, t'es qui pour me juger puis me contrôler puis me dire « Ah, j'ai vu qu'à trois heures, t'étais debout. T'as mis une story. T'as liké. » Non, non, non. Ça faisait 30 secondes. OK. Hé, j'ai le droit. Mon temps m'appartient. Mon moment m'appartient. Ça fait que quand il y a eu l'échange puis on se parlait, je pense qu'il y a des moments où tu vois, c'est du back-to-back puis à un moment donné, t'as eu un... Oui, oui, oui. C'est normal. Vraiment, c'est juste une question de ça, mais tout ça pour dire que, man, l'impact qu'on apporte aux gens, on s'en rend jamais compte, man. Le petit allo, le petit bonjour à la madame, à la caisse, le petit salut au chauffeur d'autobus, le petit gars que tu viens de couper, que tu passes à côté puis il est là. Puis tu souris, tu dis « Je m'excuse. » Puis il fait comme « Ah, j'ai été excusé, hein. » Mais c'est ça. Souvent, le monde qui s'attend à un retour agressif, si tu leur réponds avec de l'amour, ça va changer leur façon de penser. Ah, c'est mes préférés, ça. Ah, ouais, mes gars de pick-up, hein. Moi, j'étais un gars qui roule en Tesla. Ah, mes gars de pick-up, là. Quand ils veulent pas me laisser passer puis que je les dépasse plus loin puis qu'ils reviennent... Mon tabarnak! Quand c'est l'été, ils baissent pas la flinte en hiver, les gars de pick-up. Mon tabarnak! Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Oh là là! Comment je t'aime! Oh, comment j'adore les vexer comme ça, là! Puis là, tu vas... Puis ils repartent. Oh, j'adore ça. Moi, là, blessé avec de l'amour, là. Oh, j'adore ça. Blessé avec de l'amour, là. Ah, c'est important, même. Ça te fait tellement du bien. Mais par contre, quand je suis en tabarnak, ça me fait du bien, moi. Ma fenêtre est montée puis je fais juste crier « Assiste, mangeur! » Ah, ça me fait du bien. Ça me relâche, ça me lâche. Fais-tu mettre des téléphones sur silencieux ou les éteindre? J'ai peut-être oublié. Ça va, si tu veux, ou ça ne dérange pas. Ben, tu peux répondre en podcast. Allô? Ouais, ça va? Ça va, ça va. Et toi? Ça va? Papa, c'est quoi la capitale du Kazakhstan? Kazakhstan. Astronaut. Astronaut? Donnez-nous un pays. Ce gars-là, il connaît toutes les capitales par cœur. Ouganda. Ouganda. Kampala. Ah oui? J'en ai un, j'en ai un. Vas-y, vas-y. Mali. Mali. Babakour. Burkina Faso. Ouagadou. Mais ouais, Rodan. Georgie. Papa? Georgie. Tbilisi. Oui. Hé, mon père, c'est une légende. Nébal. Nébal. Mon père. Chalante, Papa Toto. Je suis dans un podcast, Papa. T'es sur Haut-Parleur en ce moment. Hein? Je suis dans un podcast. Il ne sait pas c'est quoi encore. Je suis devant des caméras. On te demande Tombouctou. On te demande Tombouctou. Quoi? Capitale. On n'entend rien. Ce n'est pas un pays, c'est une capitale. Tomboctou. Nekbev a essayé de te set up. Il ne comprend pas qu'il ne peut pas niaiser avec les Jacques. Non, mon père, gros père, grosse légende, école secondaire, il a fait Robert Valls, Pierre Dupuis, Jean de Mance, professeur d'histoire géo, espagnol, il parle le russe. Il parle espagnol, il parle le russe, il parle d'autres dialectes. Il est vraiment incroyable. Il est très instruit. Puis il m'a fait tuer dans ma jeunesse. Mais comme vous pouvez voir, dès qu'il appelle, je réponds. Mais oui, papa, comment je peux t'aider? C'est pour le billet d'avion que tu as réservé. Oui. Oui. Ce que tu ne peux pas voir, c'est... Je suis assistant de mon père aussi. Est-ce que tu as fait des... Est-ce que tu veux... Une chose que j'ai dit que je fais devant les caméras. Prends son temps. OK. Au lieu de revenir ici, je dirais directement en Haïti. OK. Anthony. Je ne m'attendais vraiment pas à celle-là. All right. Tu restes à New York? Oui, oui, je continuerai pour me rendre à Miami, c'est ça? Miami. Oui, Miami. Pour aller à la Terre Promise, Haïti. Oui, oui, oui. OK. Pensez que je peux régler ça après le podcast? Oui, bon. C'est sûr, Sunrise. Le vol dont je te parlais, là. Ah oui, pas de problème, patate. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux faire ça après le podcast? C'est quoi, podcast? C'est quoi, podcast? Tu viens de comprendre, c'est quoi, un podcast? Ah non, mais tu m'avais dit ce matin que tu vivais avec Nicolas et tout ça. OK. C'est pour le travail. Donc, après moi, la technologie, c'est pas mon choix. C'est ça. On est fers de toi, puis ça, parce que 65% des Québécois aussi, c'est par leur fort, donc tu n'es pas seul dans ce combat. Ciao, patate, je t'aime. Non, merci. Il ne va pas dans le goulag, t'es qu'un? Il m'envoie dans le goulag. J'ai tellement joué à Call of Duty. Il m'envoie dans le goulag. OK, bye, patate. Ciao. Il a dit bye. Même lui a dit ciao. OK, désolé, je le mets sur le silencieux. Je suis vraiment désolé, guys. D'habitude, je suis... Non, c'est pas grave, on a été... C'était un fou segment. C'était la première fois qu'on vivait ça, un appel en l'air avec ton père. C'est fou, bye. On va aller en Haïti. Ouais, ouais, ouais. On va aller avec son voyage avec son l'air. Tu veux-tu y aller? Ouais, juste avant le call avec ton père, on parlait des numbers, puis là, tu disais, l'important, ce n'est pas nécessairement dans vos gros numbers, c'est un petit number. L'important, tu sais, c'est le ripple effect que tu fais avec ce que tu crées, finalement. Tout à fait. Nous, on pense tranquillement s'en aller vers la France dans notre contenu parce qu'on aime ça faire du contenu au Québec, mais là, on aime aussi recevoir des Français comme Taïki, Yves. Puis là, on voudrait aller en France puis faire du contenu là-bas puis voir si on serait capable de justement faire des podcasts puis voir si notre truc pourrait pogner l'autre côté de l'OCA. Puis toi, étant donné que tu es ultra connecté en France, je me demande, est-ce que tu as des conseils à nous donner? Est-ce que tu vois une barrière à cause de notre accent, tu sais, c'est quoi les trucs? Non, au contraire, c'est votre accent qui fait le charme. J'ai récupéré mon amie tout à l'heure à l'aéroport puis elle disait justement ça. Elle disait comment, genre, c'est tellement beau votre accent, comment le... Elle dit, oh, je vais me plaire. Tu sais, elle dit... Elle dit, c'est comme si vous étiez des Américains, mais qui parlent français. Je suis comme moi, tu dis n'importe quoi. Tais-toi, clairement. Mais... Non, mais façon de parler. Non, au contraire, même, ça va être hot. Hé, les Français nous aiment beaucoup. Quand ils parlent du Québec, les autres, c'est genre... Waouh! C'est trop sympa. Montréal? Et là, vous êtes là, non, Québec. Oui, Québec! Montréal, Québec! Non, Québec, Québec. Québec, Québec. Ah! Ah oui! OK, là où... Montmorency, il est chute! Ouais! Ouais, super! Ouais, c'est bien. On avait été là. On a visité une journée. Mais sinon, on était à Montréal. Bref, tout tourne autour de Montréal. Mais sérieux, vous seriez... Hé, man, ça serait hot! Si jamais je peux vous plugger avec quelqu'un pour votre premier enregistrement, ça me ferait tellement plaisir. Conseil? Non, man, c'est de rester vous-même encore puis de changer pas votre accent. Taïki, même les réactions qu'il y a eues, vous avez pas eu à vous ajuster. Oui, des fois, il était... Attends, je suis pas sûr de comprendre. Exact. Tu sais, il disait ça d'une manière... Ça, je pense que c'était pour les femmes qui regardaient le truc. Je suis pas sûr de comprendre, tu sais, faire le gars intéressant. Il est fort, c'est son charme. Ben, il est intéressant puis il est pas laid dans le style. Non, non, gros! Gros! Il a pogné ses caves. Yo, il se force même pas. Ah ben, il... Il transpire. Il danse, il lance. Ah! Moi, je transpire, je lance. Oh! Chuch! On dirait qu'il y a une maladie dessus. Non, mais pour de vrai... Non, man, je pense que ça serait tellement hot. Parce que je trouve qu'au Québec, on reprend souvent qu'est-ce qui se fait en France. Ouais. Tout ce qui se fait, anyway, à l'extérieur, on attend toujours au Québec. On est toujours un peu en retard. On est tout le temps 5 ans en retard de la France puis des États-Unis. Big Brother, il y a eu plein d'autres émissions. Même le YouTube game, genre les vidéos qui pognent le plus au Québec, c'est un peu des copies de ce qui pognent ultra aux États-Unis ou en France. Et souvent, c'est un genre de copier-coller. Donc, demain, on fait les imposteurs de Squeezie. Je suis sûr que ça va pogner. On pourrait prendre quasiment exactement le même concept. Le même concept. C'est ça qui est fou. Puis au Québec, ça va pogner. Parce qu'il y a plein de monde. Oui, il y a des gens qui l'ont vu. Mais c'est des vrais fans. C'est des gens qui vont suivre Qu'est-ce qui se passe en France. Mais le reste du monde qui s'en foutent de Qu'est-ce qui se passe en France, Rachid Kizo, je rachide. Viens donc vous... Hé! C'est qui, ça? Frank de Draper? Je le connais pas, lui. Ah, s'il est hot. Je l'aime. Oui, c'est comme ça que ça va sortir. Mais why not, man? Faut le faire. Tout le monde... Des fois, tu dois utiliser ça, man. Ça marche ailleurs. Tu l'emmènes, puis go. Tu vois pas, genre, mettons, qu'il y a comme un manque de créativité? Est-ce que... Mettons, si ton concept se faisait copier, est-ce que c'est quelque chose que ça te gosse-tu ou t'es plus... Genre, bien, c'est la game, là. Et si ça marche, ça marche tant mieux. Moi, je suis pour le respect. Si je devais reprendre le concept de Squeezie, j'écrirais à l'équipe de Squeezie, je me dis, salut, Toto du Québec, j'ai vraiment aimé le concept. Est-ce que vous alliez le développer au Canada ou à Montréal? J'aurais voulu prendre le même concept. Peut-être pas de la même façon, mais à ma manière. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Pour moi, c'est un signe de respect. Il y a une différence entre copier puis s'inspirer. Oui, c'est ça. Tu peux faire le tweaker à ta sauce. Puis je pense aussi que si tu copies, oui, genre, mettons, on copie le concept des imposteurs. Je pense que oui, on va faire des views, mais je pense pas que ces views-là vont être autant puissantes, si je peux me permettre, mais genre, ça va avoir moins d'impact que si tu crées de quoi. Tout à fait. Parce que là, après ça, le monde va vraiment plus triper sur ce que toi, tu viens de faire. Tandis que quand tu copies, je pense que le monde, ils vont tomber dessus parce qu'ils ont déjà vu un concept dans ce genre-là, mais ils vont être moins intéressés à te suivre par la suite. C'est vrai, mais après, on a des bonnes séries. C'est quoi? Unité neuf? Il y a même de séries qui sont développées ici qui n'ont pas à l'heure. Oui, ça va pour ça. Tu sais, on a des trucs au Québec, mais au Québec, le problème, c'est que, puis moi, je vais le dire, je suis transparent tout haut, tout fort, c'est qu'on a un groupe et c'est que ce groupe-là qui peut se partager le top. Il y a jamais, il manque d'évolution. Il faut que quelqu'un de la haute puissance en haut qui ait sa main comme ça, bien, dise, ah, bien oui, on va prendre ton idée, on va essayer de la développer puis go. Mais sinon, on n'est pas au niveau des Français. Man, là-bas, ils font ce qu'ils veulent. Il vit que demain, il se réveille, il décide de faire un concept de je ne sais pas trop quoi. Boum, ça prend. Il n'y a pas besoin d'avoir le go de personne. Il peut se réveiller, je ne sais pas, il est quelle heure en ce moment là-bas? Il est 11h le soir. Il peut se réveiller puis faire, ouais, ce soir, je me fais un live avec ta-ta-ta. Dude, il va y avoir 100 000 personnes qui vont être dessus. Mais c'est ça qui arrive, c'est des crazy views. En France, je checkais les trucs. Le squeezy, la vidéo que tu es dedans, c'est 22 millions puis genre, ce n'est pas une vidéo particulière. C'est toutes des vidéos avec du 20 millions, 25 millions. C'est constant. C'est constant puis ça bat les stats des créateurs aux États-Unis. Ça bat la télé. Tu penses que quoi, les télévisionnels, ils veulent s'arracher la tête. Pourquoi ils existent, ces gens-là? SGP Explorer, je n'ai pas checké, mais c'est le record. C'est fou. C'est malade. C'est malade. Oui, c'est ça. C'est malade. Mais tout ça pour dire qu'au Québec, on n'est pas assez constant. Quand on commence avec quelque chose, dès que la personnalité va te dire, ah bien là, cette semaine, on a eu beaucoup de vues, ah fuck off les gars, vous avez dit que c'était pas bon. Non, dude, tu dois continuer. Va voir les premières vidéos d'Yvick. Déjà, ils sont durs à trouver, mais les premiers, premiers, premiers. Dude, tu commences tranquillement puis tu bâtis ta fanpage puis tac. Bien, c'est ça. C'est comme tu disais, genre que c'est comme il y a un petit groupe qui contrôle ce qui se crée dans l'industrie au Québec puis c'est vrai dans les médias traditionnels, mais c'est ça, je trouve la beauté d'Internet, c'est que n'importe qui, n'importe comment peut starter un projet puis ça peut pogner en feu puis marcher puis t'as pas besoin d'un énorme budget. Puis on dirait des fois, il n'y a pas foule de projets originels qui seraient au Québec. Des fois, on se pose la question de justement pourquoi comparer à ailleurs. Man, au Québec, c'est juste bizarre. Je peux même pas, on peut même pas faire une moyenne. Guylaine Gagnon, Hélène Boudreau, dans leur domaine, c'est fou quand même qu'est-ce qu'il s'est passé. Pour la photo, Guylaine qui se vendait pour XYZ, mais qui a été hot pendant combien de temps? Elle se faisait appeler « Viens, Guylaine, on va te payer. On veut que tu sois là. Guylaine, fais la vidéo, on te paye. » On aime ça. Nous, c'est le buzz. Au Québec, c'est le buzz. C'est le moment que t'es hot pendant quelques instants puis après, on tasse. Il est d'accord avec moi? Oui. Pinot est d'accord avec moi? Mais pour de vrai, c'est juste ça qui est dommage. Mais en vrai, moi je vous dis, votre concept en France, ça serait hot. Votre énergie, votre swag, je m'en fous, pas peur de rien, le style est toujours... Gros, vous le laissez aller, ils ne vont pas être prêts pour vous l'autre bord. Et je vous garantis, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait un qui va vouloir essayer de ne pas vous copier, mais qui va être inspiré. Il va être comme « Putain, je vais faire comme eux. Pourquoi on n'est pas pensé à ça, putain? » S'il y a un français qui dit ça à un moment donné, c'est vrai que d'avoir fait. Crois-moi, je suis sûr qu'il y en a un. Le podcast avec Yvesick, je disais aussi, les commentaires même, c'était nice même. Il y a beaucoup de love là-dedans. On ne comprend pas à moitié du temps, mais c'est vraiment bon. C'est ça qui revenait souvent. Surtout les clips TikTok, tous les commentaires, c'était genre « on ne comprend rien ». C'était... Puis là, t'as faim. Mais tu sais, par là d'Yvesick, c'est une autre là, mais je suis allé à un autre podcast un matin, puis justement, ils m'ont demandé c'est quel est mon podcast préféré, puis j'avais nommé Yvesick, c'était dans mes tops, puis j'avais dit pourquoi, parce que même si ce gars-là, il est huge, Yvesick, il est huge en termes de numbers puis tout, mais il ne va jamais te faire sentir comme s'il était supérieur à toi. Puis j'ai dit comme, peu importe, je suis sûr qu'il croise quelqu'un à l'épicerie puis il va être la personne la plus gentille avec cette personne-là puis Yvesick, c'est une personne en or. Puis toi, après ça, t'as dit que c'était important de respecter tout le monde puis du show du love à tout le monde. Moi, je me demandais c'est quoi l'importance là-dedans d'avoir du respect pour soi pour pouvoir en donner plus après. C'est la première chose. Si tu ne te respectes pas, tu ne pourras pas te donner le respect à l'extérieur. Yvesick, chaque année pour le Nouvel An, tu sais qu'il est avec qui? Il est avec sa grand-mère. Ah ouais? Il est avec sa grand-mère chaque année. Si c'est la fête de mémé, il se déplace pour mémé, il est toujours avec elle. Est-ce que tu sais c'est quoi quand t'arrives pour un Nouvel An et tout le monde est comme, hé, tu fais quoi pour le Nouvel An? Viens, on fait une fête, on sort, on va dans tel club, on va dans une maison, quelqu'un de famille qui dit non, non, moi je veux être avec ma grand-mère. C'est qu'il s'arrange pour faire son minuit avec sa grand-mère puis après ça, ciao bye, mais il est toujours là avec elle. Ce genre de truc-là, tu n'en as pas beaucoup. Le truc de côté familial. Il y en a qui se perdent, il y en a qui s'oublient. Il devient une histoire du jour au lendemain. Il ne parle plus à leur frère, soeur, plus à leur cousin, cousine. Ils s'en tiennent à papa, maman puis ça s'arrête là. Mais pour être franc avec toi, sois toi-même. Yvesick a toujours été lui-même. Il ne va jamais se forcer pour quelqu'un. Le pire, c'est que des fois, il va être un peu anxieux. Alors que tu te dis, « Quoi, toi? » Tu ne devrais pas être. Des fois, tu as des moments, tu es un être humain comme tout le monde, tu es comme, « Ah, ta bulle de sociabilité est comme ton niveau, ta batterie est basse. Tu n'as pas envie de trop voir le monde, mais tu sais que peut-être lui, sa journée a mal été. Peut-être que son père est à l'hôpital, qu'il vient de perdre quelqu'un. Le fait qu'il t'a vu puis qu'il est comme, « Wow, c'est Yvesick. Salut, j'espère que tu vas bien. Viens, passe une belle journée. C'est le minimum qu'il faut. » Mais moi, je vous dis, sans ce respect-là, si tu ne te respectes pas toi-même, « Wow! » Désolé. Les allergies commencent à refaire le dessus. C'est mort, même. C'est vraiment mort. Mais je te dis, le secret, c'est de rester soi-même. Les meilleurs, ceux qui brillent encore le plus aujourd'hui, c'est ceux qui restent soi-même. Puis, veux, veux pas, si tu n'es pas trop quelqu'un de sociable, il y a toujours des trucs. Il y a toujours une façon d'éviter le monde. Il y a toujours une façon de contrôler le moment que tu donnes au public puis le moment que tu es dans ta bulle à toi. Je veux dire, je prends un gars comme John Bowman qui jouait pour les Alouettes de Montréal qui vient d'être intronisé dans le temple de la renommée de la CFL. John, il allait au game des Alouettes en métro. Est-ce que tu peux me donner quelqu'un d'autre dans le sport au Québec qui allait en métro à sa game? Personne. Personne. John rentrait, prenait, il allait en métro, il sortait de sa game, qu'il gagne ou qu'il perde. Il rentrait en métro. Quel genre de personne que ça te dit que c'est ce genre de personne-là? Man. Humble. C'est pas... Il le faisait pas pour le prouver aux autres. C'était son moyen de transport de la vie de tous les jours. Il voulait pas avoir de voiture. Il habitait au centre-ville dans un condo. Il disait, il n'y a pas de parking. Pourquoi je dois payer pour le parking? C'est vrai. Mais il se mettait, il se jette, il se met dans la masse parce qu'au final, tout le monde doit prendre le métro. Tout le monde a un métro, t'as quelque chose à prendre, t'as quelque chose à faire. Oui, on est rendu à un âge, on peut avoir des autos, whatever, mais c'est pratique. Tu penses à la planète, tu penses à... Bref. Mais c'est juste ça, c'est juste d'être toi-même puis d'être respectueux puis je te dis, ça là, c'est mort. C'est ici ou ici puis t'apprends à être humble parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura fait quelque chose de plus grand que toi. Tantôt, t'as parlé que t'as genre une relation avec Mike Tyson puis on n'a pas venu sur le sujet de Mike Tyson sur le podcast. Es-tu genre proche ou t'as juste pris une photo avec genre une souris, tu l'as rencontré? J'ai la chance d'être encore proche avec lui. Ça, c'est crazy d'être proche de Mike Tyson. Yeah! T'as déjà fait un sparring avec lui? T'es malade. Jamais dans 100 ans je voudrais être dans un gym avec lui. D'ailleurs, lui, il s'amuse, le monde qui sont là, qui sont là autour, qui peuvent être en chip, il s'amuse de ça. Come! Come on to the field! Moi, je suis pas dans un avec ça. Dans le fond, c'est avec Adonis, j'ai rencontré Lennox Lewis puis j'ai eu la chance de travailler avec lui. Puis Lennox, ça avait pas mes temps de faire comme si on était au courant. Gros championnat heavyweight que Lennox avait battu Mike qui, bref, avait fait une grosse tollée et tout. Puis, man, j'ai eu la chance d'une vie. J'étais à Las Vegas. C'était le combat, c'était le premier combat de Canelo contre Triple G. Wow! Au T-Mobile Arena. J'étais là. Oh, shit! Ringside, c'est Lennox Lewis qui m'a emmené là, mon gars. C'était malade. On sort de là, gros combat, on fait la fête et tout. Puis en fin de soirée, il y a le chauffeur de Lennox il s'est poussé. Mike Tyson est là et là, il dit, il dit, where you going? Puis là, Lennox, il dit, I'm going back to the hotel. Anthony's at that hotel. I'm at the MGM, whatever, whatever. Mike Zell, come on, I'll take you back. Tu t'es fait lifté par Mike Tyson. Et là, non. Lennox, il dit, no, no, no need, no need. We're gonna walk. I wanna do it like the good old days. Et qu'est-ce que Mike fait pas? Mike, il dit, fuck it, I'm gonna walk with you. J'ai Lennox Lewis à ma gauche, j'ai Mike Tyson à ma droite, je marche dans Las Vegas. Aïe, aïe. 4h30 du matin, 5h, il n'y a pas un chat dans la rue qui marche avec nous, pas un chat. Il y a des voitures qui passent, personne ne porte attention aux deux. Et j'ai les deux qui me racontent comment, dans le temps qu'ils allaient se battre, comment c'était chaud à Las Vegas où est-ce qu'ils marchaient avec leur crew. Puis les crew essaient d'intimider le crew de l'autre. Des fois, il y avait des grosses tensions puis je suis comme, « Man, où est-ce que je suis? » Puis mon téléphone n'a plus de batterie, je ne peux pas faire de vidéos de caméras, je ne peux rien enregistrer. Je suis comme, « Mais qu'est-ce qui se passe? C'est légendaire. » Puis à ce moment-là, je suis comme, « Dude, il n'y a pas besoin de caméra. » Tu dois le vivre. Ouais. Puis c'est quasiment mieux, sûrement, parce qu'ils sont tellement habitués de se faire sortir des caméras que tu as dû être plus, j'encore plus humain. C'est sûr, mais dans mon entourage, les gens savent que je vais sortir ma caméra, c'est pas pour le prendre puis m'amuser à aller le montrer sur les réseaux, c'est pour se rappeler du moment qu'on va être ensemble puis qu'on va vouloir. Oui, c'est ça. Bien temps, Frankie. Oui, bien temps, man. Frank de Jure. Maintenant que j'ai perdu du poids. Ah, c'est que c'est hot! Ah, bon, oui! Les quatre de ce bord-là. On est bien ici. C'est un beau petit ciel, on aime ça. Mais bref, c'est ça, j'ai eu la chance de marcher comme ça puis à partir de cette soirée-là, c'est là que ça cliquait avec Mike. On parlait, on parlait, il posait des questions, je parlais de Montréal. Le lendemain, il nous a invités, il jouait, il commençait son genre de, c'est pas une pièce de théâtre, mais il parlait de sa vie au MGM Grand. Il nous a invités le lendemain, on a été avec Lennox. Puis c'est une des vidéos, genre je pense que j'ai mis sur mes réseaux, c'était la seule où est-ce que je lui parle de, je lui rappelle, Yo, you've been to Canada, yeah, Canada, Montreal, yeah, Montreal. I remember St-Catherine Street puis là, je suis comme, oh, oh. Là, il a dit, there's a lot of prostitutes. Wow, wow, yeah, Mike, yeah, yeah, that's Montreal. Puis à partir de ce moment-là, man, ça a juste cliqué. Puis sa copine de ce moment-là, elle a gardé contact, puis on a toujours échangé parce que Mike, il est pas très téléphone, puis des fois, il va prendre son téléphone pour écrire. Puis voilà. Aïe, aïe, c'est fou, man. Ça, c'est genre une des plus grosses, dans le top 10, des plus grosses stores de toute la planète. Pour moi, Big Time, mais moi, c'est son charisme. Il est genre du wisdom. Il est sur le moche à côté aussi, mais il a du wisdom. Moi, quand je l'ai vu, quand je l'ai vu, il a rien consommé, il était clean. Mais gros, c'est juste, il parle avec toi, puis c'est ses moments, tu sais, quand il tombe, et là, puis t'es comme, oh, 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 oh. Puis là, il se fâche deux secondes après. I hate this motherfuckers. Every time you get around the car, leave my car alone. Yeah, Mike, you're right. I know, I know I'm right. T'as deux personnalités, je capote. Mais il est tellement gentil, il est tellement ferme. Mais ouais, non, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est vrai qu'il y a l'air d'un, genre, j'ai vu une vidéo, c'était genre un TikTok, il y a quelqu'un qui arrive avec sa caméra, puis genre, tu le vois, il est en tabarnak, il a quasiment envie de le slugger, genre, il est en crise. Puis là, finalement, la personne, il fait, c'est que si t'avais un mot à dire pour la planète, ça serait quoi? Puis là, il est encore fâché puis il dit répandre de l'amour puis de la bonne humeur, mais c'est comme genre, puis deux secondes, tu étais sur le bord de le menacer, de le cogner, puis là, tu parles de répandre de l'amour, c'est genre, il y a une dichotomie. Comme quand il a battu le gars dans l'avion. Wow! Ça, c'est incroyable. Oui, mais il faut comprendre, vous l'avez dit, c'est un gars qui a pris beaucoup de drogue, de l'alcool, il a vécu tellement de choses, il s'est fait crosser par son manager qui lui vendait des serviettes à 20 000, 15 000 piastres à serviettes. Tu sais, ce gars-là, il s'est fait jouer, il s'est fait niaiser pendant longtemps. So, il combat, il le dit là, il dit, les démons que je combats dans ma tête, vous pourriez même pas affronter la moitié d'entre eux. Puis c'est vrai, même. On pourra jamais se rapprocher. Il y a personne de nous qui pourra se rapprocher un jour à ce niveau-là. Tu l'as dit, c'est dans le top 10 des sœurs de la planète. Ah oui, puis lui, c'est ça, il vient pas juste de la pauvreté, il vient du plus bas quasiment que tu peux avoir. Le plus bas, le plus bas. C'est fou, là, sa mort à 11 ans, sa mort à l'endormant, il faisait fumer du weed puis il allait donner des shots de cognac. C'est bien que j'ai dit ça, mais genre des shots de fort puis il faisait fumer du weed genre jeune, jeune, puis je pense même elle s'est peut-être prostitueuse. Oui, 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 c'est prostitueux aussi. C'est ça, elle se prostitue puis lui, il l'entendait, genre, il a vécu comme c'est dark. Non, mais gros, oublie pas, là. Demain, je décide de parler de ta vie, OK? Tout le monde te voit, tout le monde écoute tes podcasts depuis combien de temps? Puis là, je le dis, coupez pas ça au montage, mais façon de parler, mais ta mère, c'est une prostituée. Est-ce que c'est pas ça de mal? Non, 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 c'est pas ça de mal, mais c'est pas ce que je veux dire. Pas au vigilier, là. Non, mais toi, t'es là, tu fais le podcast parce que c'est ton truc que t'aimes faire, t'aimes ça, t'aimes ça, là-dessus, c'est ton dada. Puis tout le monde s'en vient pour te juger là-dessus ou te parle de ça, c'est les questions parce que tout le monde est au courant. Man, les médias sont payés pour ça, c'est dig, dig, dig. On veut avoir des informations sur toi. T'imagines-tu comment tu dois vivre avec ça? T'es pas fier que ta mère c'est une prostituée, mais tu dois vivre avec le fait que le monde se dit « Hey, I'm proud of you, man. I know your mom was a prostitute, but look at you now. » Oui, c'est vrai que c'est whack. Tu comprends? Tu tombes dans un... Imagine que tu vis avec ce stress-là, tu marches dans la rue, tu te dis que le monde va te reconnaître et va te dire « Hey, c'est le beau-frère. Oh oui, c'est le beau-frère avec sa mère de la prostituée. » Tu sais jamais. Wow, wow, wow. T'es trop investi dans ton exemple. Non, non, je connais pas ta mère, mais je suis sûr qu'elle est incroyable. Julie a vraiment gentil. Tout ça pour dire... Julie, c'est vraiment gentil. J'adore Julie. J'adore Julie. C'est pour te montrer comment cette pression sociale-là, comment ça... Tu sais, c'est top. Ben Chris, je pense qu'on est prêts à aller dans le segment. Moi, j'aimais. Je trouvais ça vraiment bon comme fin. C'était bon. Oui, vraiment. Merci pour tout ton wisdom. T'as été vraiment bon. Merci pour ton temps pour nous avoir passé. Merci. Très inspirant. Damn. Merci. Sachez que, comme je vous dis, c'est l'énergie et l'énergie que j'ai reçue de vous la dernière fois, c'est une des choses pourquoi j'ai dit oui tout de suite et que je voulais venir parce que vous êtes hot et vous avez chacun vos qualités. On a tous des faiblesses, mais vos qualités ressortent et comme je vous dis, c'est votre synergie que vous avez les trois ensemble avec trois différents caractères. Je trouve ça trop cool. Part of the Lash fucking go, mon petit minou. Comme dire à Toto, on reste complètement bandé sur Prend Break. N'oubliez pas d'aller vous abonner à notre page YouTube. Merci à notre commanditaire. Erreur, c'est accompagné avec le code BREAK15. Tu peux aller te chercher du délicieux chocolat comme mon chum Toto ici présent. C'était Frank de Draper, GNT de Productions et mon beau-frère à l'animation. Jay, t'as-tu un mot de la fin, mon minou? J'ai besoin de 250 piastres, le beau-frère. C'est quoi il faut que je fasse? Yes, sir. Pral forfait. Les vacances du King sur notre Patreon. By the way, à toutes les semaines, on fait tirer 250 piastres cash puis on fait tout un segment exclusif. On s'en va là live. Fait que si c'est pas fait, viens t'abonner. On est en train de tout revamper notre Patreon. Fait que tu seras pas déçu. On fait-tu venir la bouillie? On ramène la bouillie puis Ben Bonté. Ils vont parler en haïtien. On comprend. Excuse-moi. Je peux garder mon dieu, je dois enlever. Non, non. Ah ouais, un cowboy, là. Si, là. On est de même, là. Hé, puis en passant, ça vous intéresse, Twitch. Zesty Gang 69, on fait pop et ça. On a fait des dates hier. Je sais pas si c'est quand que le podcast sort, mais let's fucking go. C'était tout pour prendre un break. Ciao. Peace out, mes loups. Y'a pas peur de parler si jamais... Si jamais vous voulez vous vider le cœur, écrivez-moi. Moi, ça me fait plaisir. Salut, salut, salut. Ouais, attends, on n'a même pas demandé si on peut te suivre ou tu veux. Non, ben, juste insta, mais sérieux, s'il y en a des gens, je sais qu'il y en a beaucoup qui vous regardent, s'il y en a des fois, il y a des sujets qui sont gênés, stressés, whatever, écrivez-moi, même si je réponds pas sur le coup. Je vais prendre le temps de vous répondre à toutes vos questions. Toto 6257. Nya, nya. Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année qui sont gênés. Sous-titrage Société Radio-Canada